Salut tout le monde, les bons dimanches sont fiers de s'associer avec la boucherie Eau-Claire de Sainte-Julie pour tous les produits de la viande qui seront servis dans les prochains podcasts. Vous allez à la boucherie Eau-Claire 801 avenue de l'Abbé-Téoret à Sainte-Julie, que ce soit pour le veau, le porc, le poulet, le bœuf, il y a des spécialistes là-dedans. On les remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a partout des caméras, c'est fou, il y en a au moins deux. Alors, hey, bienvenue les gars au Bon Dimanche. Bienvenue, bienvenue, je suis content de vous recevoir. On va se présenter. Martin Vachon. Salut. Acteur, lutteur à temps, partiel des fois. Il m'en reste aussi, ça arrive. Pour nous. Benjamin Toll. Épicurien, lutteur, blogueur, on va te donner plein de trucs. Pas gagnant d'un souper presque parfait. Non, avec une amertume incroyable. Je l'ai écouté debout en bobette. Je n'avais pas été aussi en furie depuis Wrestlemania 2. Alors, vous connaissez le concept, les personnes connaissent le concept. Vous m'avez donné des options de comfort food que vous aimez. Puis moi, j'ai essayé de débrouiller. Je suis un petit peu nervé de recevoir Benjamin. Je sais que j'aurais callé du béni, ça aurait été correct. Mais Benjamin, il y a quand même des skills. Puis il y a des goûts. Ou s'il enlevait, je sais pas ce que t'as fait, il fait un peu chier. Alors, je voulais pas trop avoir l'air niaiseux. Donc, premier service. Du caviar. Du caviar. Moi, je l'ai dit. S'il n'y avait pas de caviar, pas de champagne, moi, je décolle ça. Ah, mais tu vois, regarde, je t'ai fait un steak farci de caviar. Oh, yeah. Donc, ça allait bon. Voilà. Hey, c'est beau, ça. Bon, regarde, c'est ça que je voulais entendre, en plus. Parce que lui, l'esthétique, c'est très important. Tu sais, lui, c'est ça. Lui, c'est un spécialiste. Moi, je suis comme, oh, du poulet. Tu peux te faire une photo, tu sais pas? Oh, d'une boîte en carton. Wow. Mais oui, t'es habitué de prendre des photos. Si tu veux prendre une photo, tu te conseiller. Après deux secondes, c'est comme, tu sais, il est déjà en train de me prendre des photos de sa bouffe. Ben, vas-y, vas-y, gâte-toi. Je suis ce gars-là, moi. Oh, yeah. Là, c'était quand même chaud, un peu. Pour garder le tout. Ça tombeait parce que j'ai pas dit ça dans mon comfort food, mais je suis vraiment un carnivore. Fait que je suis très content de ça, je suis là. Ben, j'essaie d'inviter des gens qui ont des... Tu sais, c'est sûr, j'aurais invité un végétarien avec Benjamin. Ça aurait été difficile. Ben, moi, j'aime ça, là, une fois en temps. C'est ça. Mais le but, c'est de faire plaisir. C'est pas juste, je vais le manger, c'est correct, ça va me nourrir. Ils aiment les légumes. J'ai justifié chez eux dimanche. Ils m'ont fait des choux-fleurs dans friteuse. Oui, ben, oui. Ben, c'est bon. Bon foro. Ben, oui, c'est bon. J'ai pas fait de buffalo, mais sur Internet, tu les vois passer, ces choux-fleurs-là. C'est bien bon. Ben, ça change, là. Je trouve que ça enlève. Absolument. Tous les bons nutriments. Ils sont frits. C'est pas grand-chose que tu tombes frits. Quand t'ajoutes une friteuse, c'est sûr que... Un cul frit. Ça, c'est... Ouais, ouais. En plus, on l'a parlé tantôt. On l'a parlé de ça en l'ordre. Tu mangerais un cul frit, moi. Frit. Je le mange cru. Fait qu'il y avait un frit. Tu te manges ton étard. Tu manges ton cul tartare. Tartare, ouais. Avec un peu de maillot épicé, un peu de miso. Puis, ouais, c'est parti. Alors, on remercie d'ailleurs la boucherie au clair, qui est un commanditaire fidèle des bons dimanches. La belle viande. Ouais. Je suis déçu que t'as pas ta casquette. J'ai pas ma casquette. Ouais, mais... Pas chaud. Non. Alors, je veux pas d'argument. Mais on remercie de la boucherie au clair. Sainte-Julie, avenue Théoray. Alors, contre filet. Parfait, ça. Il était contre le filet, mais il est pour... Il est pour être... On remercie Guy Montgray, script éditeur de cette édition des bons dimanches. Un bon jeu de mots, ça. Un bon petit jeu de mots. Avec des frites. Puis, moi, dans mes frites, chez nous, on faisait ça comme ça. On mettait de l'oignon. Oignon, ok. Ouais, c'est ça. Je me demandais. Quand on fait mariner les patates, il y a de l'oignon, de l'eau, du citron, du vinaigre. Puis, l'oignon, bien, il finit par passer dans la friteuse. Sans avoir été pané, genre onion ring. Il y a des morceaux d'oignons au travers de vos frites. Parfait, ça. C'est bon. Et c'est qu'est-ce que t'as rajouté par-dessus la viande? Un beurre maître d'hôtel. Yes. C'est lui qui m'a dit « Moi, je suis pas un gars compliqué. Tu vas mettre d'hôtel, tu vas chier. » Mais là, tu vois, c'est pas si compliqué à faire. C'est juste long parce qu'il faut que tu prennes le beurre tempéré, puis tu le refais sur ça. Oui, c'est exact. Mais, c'est la première fois que j'en faisais. Ça s'est dit. Il y a de l'air beau, en tout cas. Il y a l'air beau. C'est toi qui l'as fait, en plus. Ben oui. Ben oui. Le but, c'est justement ça. Je lui demandais rien de moins. Rien de moins. Il me demande des condiments qui ont des titres. Moi, je pensais que c'était du croton. Ah, il a vu du croton par le son steak. Tu vois, à quel point, je suis un spécialiste. Moi, je pense que j'ai animé une émission de cuisine. Et genre, je suis le P au monde. Je googlais les recettes des participants avant de faire l'entrevue. C'est quoi ça, du cal? Martin, c'est du kale. Chanceux que ça a été renouvelé. Ah non. Oh! Comment dire? Allez-y, les gars. Allez-y, les gars. Oui, on peut passer à l'attaque. Ben, bon appétit. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci de nous recevoir. Ça fait grand plaisir de vous recevoir, messieurs, deux amis, collègues au Martin. Ben, on a déjà fait un Mourmania. Oui, un Mourmania, oui. Mais moi, je parlais dans le micro, je ne faisais pas de lutte. Non, mais tu nous as aidé à monter le ring. Puis ça, une fois, il fallait le descendre d'un deuxième étage. Puis j'avais vraiment besoin d'aide. Puis là, je disais à Martin et à Frank, il faut vraiment qu'on aille de l'aide pour le descendre. Parce que c'était vraiment comme un vendredi après-midi, là, si tu n'avais pas rapport. Il faisait chaud. Il faisait chaud en plus. Il était un de ceux qui s'est pointé. Puis moi, je suis sûr qu'il n'y en avait pas un qui allait se pointer. Depuis temps-là, j'ai eu ton respect. Oui, exact. Ben, j'avais un peu peur de toi. J'avais peur que tu me... C'était pas la première fois qu'on se rencontrait. Je pense que oui. Et tout le monde a peur de Benjamin la première fois qu'il le rencontre. Après ça, tu y penses qu'il a l'air méchant. Il pourrait être méchant. Il sent méchant. Il n'a pas été méchant. Fait qu'a priori, ça va bien. C'est très bon, ton beurre, ton hôtel, écœurant. C'est bon? Oui. Il est excellent. Ça se peut. La viande aussi est très bonne. Oui, vraiment. La cuisson est belle. Oui, exact. Parfait. Wow, je suis content. T'es énervé un peu. J'en fais Ouidji stick sur le barbecue, mais tu sais, quand tu es chez vous, tu me trompes un peu plus la cuisson. Et aussi, inviter Benjamin, qu'on le sait, qu'il adore un foodie, il adore, il est bon. Tu sais, souvent, il vient chez nous, on se fait des barbecues en gang. C'est lui qui finit sur le barbecue en train de fainer la bouffe parce que tu fais comme, ah, tu vas le mieux à voir. Ça, ça hérite beaucoup ta blonde, puis je le sais. Parce qu'à chaque fois, il est comme, là, là, je veux que tu restes assis, je veux que tu profites. Mais je suis comme, ouais, mais moi, pour l'option de ma soirée, c'est faire la bouffe, tu comprends? Puis ça me fait plaisir de t'aider, puis tu sais, tu rushes moins. C'est plus le fun pour toi, tu sais. J'aime ça quand je me fais recevoir, si je peux aider, puis je peux mettre la main à la pâte. Je sais que ça va juste être bénéfique. Tu me l'as proposé quand je t'ai invité plusieurs fois. Tu veux que je vienne t'aider avant, tu sais. Moi, le but, c'est qu'on arrive, on fait juste manger, mais on aurait du fun à... De toute façon, avec les horaires dans lesquels que tu enregistres tout ça, je n'aurais jamais pu t'aider. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est difficile. Benjamin, c'est genre à se payer un massage, mais il va finir, il va masser la massothérapeute. Regarde, ça va se déjolir. Il y en a là, d'ailleurs. Super maître d'hôtel. Ouais, c'est ça, tu sens le ciboulette puis le persil, c'est quand même le fun. T'as amené du vin, mais jamais, comme tu l'as dit. J'ai juste l'égouté pour être sûr qu'il n'était pas bouchonné. Il est-tu bouchonné? Non, il est parfait. Domaine des Poitiers. Ouais. Est-ce que tu as des raisons pour quoi celui-là en particulier? Non, mais ce qui arrive, c'est que c'est plus la région, c'est une côte rouennaise. Ça, c'est une région en France qui fait que c'est un type de vin que j'apprécie. C'est rouge, mais c'est très léger. Ça se voit bien l'après-midi, sauf que la côte rouennaise, elle n'est pas super populaire à SAQ. Fait que, je ne sais pas, c'est une région obscure, elle n'est pas vraiment connue, point. Je ne pourrais pas aller jusqu'à te dire pourquoi. Fait que, il faut vraiment que je fasse avec ce qu'il y a de dispo. Mais, ce n'est pas mon préféré, mais je trouve qu'il fait la job, il n'est pas très cher. Je pense qu'il est en bas de 20 euros. Mais ce gars-là est tellement généreux, il n'arrive jamais les mains vides n'importe quand. On va juste boiter le hockey chez nous, il va arriver avec une bouteille de rhum, un patin, un auto. Non, mais attends, pas une game de hockey, mais Martin organise à chaque année son party d'Halloween. Il se donne à fond, il ne demande rien à personne. Puis, je veux dire, il y a de la bouffe, il y a des bonbons, du stock en masse, tu amènes ta bière. 6 000 piastres de déco. Oui, c'est ça, puis il se donne à fond, tu sais. Fait que moi, je trouve ça important de juste dire, hey, merci, man, tu as travaillé fort, puis c'est cool, là. Oui, mais tu es très, attends, 6 000. Ah, j'étais un malade mental. Accumuler avec les arrêts et tout, là, c'est dégueulasse. Mais pas, je n'ai pas acheté ça, moi, de déco de... Non, mais tu verrais la tarantule géante, la momie de la nature, là, genre, il y a plein de shit. Je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas tant l'horreur, je n'aime pas avoir peur, mais là, j'adore faire les parties. Chez nous, toute la décoration, ça me prend deux jours de décorer ma maison. Quand les enfants viennent chez nous, je suis fier de dire que dans mon quartier, j'ai fait pleurer aux moins 8 enfants. J'ai comme un méga-zombie, qui, genre, j'ai une pédale, quand je pèse dessus, il se met à bouger, puis à crier super fort. Fait que moi, je le mets dehors, devant la porte, et la pédale est à l'intérieur. Fait que ils vont cogner à la porte, je fais partir le zombie. Fait que toi, c'est impossible qu'un 31, on t'offre un corpo, faire un chou. Non, fuck off, fuck off, fuck off. On duty, là, j'ai même une semaine avant, parce que tu travailles sur le décorant à la maison. À chaque année, j'ai un stunt. On est une trentaine peut-être dans ma maison, et à chaque année, il y a un stunt. Comme là, cette année, à une place, vers à minuit, j'ai fermé les breakers. Fait que là, c'est noir dans la maison, la musique arrête. Et là, j'avais préenregistré une voix comme de robot qui expliquait qu'Alerte, une bombe bactériologique atteint la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis genre, des hordes de zombies ont été vues dans la région. Et là, moi, je sors, puis là, genre, je sors des guns nerfs que j'ai achetés. Là, gang, on va se protéger s'il y a des astuces de zombies qui viennent nous voir. Là, il faut trouver un antidote qui sont dans une boîte avec une énigme pour trouver ça. Et moi, j'avais engagé des amis qui sont arrivés déguisés en zombies. Fait que là, il fait noir dans la maison, tout le monde a des petits flashlights. Et là, boum, la porte ouvre, il y a des zombies. Ah, bien là, tout le monde a des guns nerfs, il tire des zombies dans la maison. On n'a pas peur. Non, tu sais, mes amis, mes amis déguisés en zombies qui se font juste canarder avec les coups de nerfs. Puis à la place, mes amis, ils sont à terre. Ils me demandent s'il est mort pour de vrai. Puis ils font juste donner des bines à ces zombies à terre. Puis ils sont comme, arrête, tabarnak, je suis mort, arrête. Mais bon, je suis un vrai bébé, j'aime bien ça. C'est des groupes parties. Les amis de l'école de théâtre qui cherchent un peu de boulot. Oui, non, c'est ça. On les salue. Ils sont tannés de faire le serveur maladroit dans les corpos. Un zombie, tu as un canardé avec des nerfs, je t'appelais un bonbon, puis Benjamin fait le lunch. OK, on va y aller. Les gens s'en sortent peut-être pas, mais il y a aussi un autre événement chez vous à chaque année. Puis moi, je participe. C'est le tournoi des NHL de l'année, de 2017. Le tournoi des clowns. Le tournoi des clowns. On est, quoi, une quinzaine dans ton sous-sol. Non, on est dix. On est dix, 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 dix. Mais le cuisinier en chef. Exact, mais il y a trois télés de branchées dans ton sous-sol. Puis là, on devient des ados attardés pendant le midi. Vous criez comme des ados attardés. On crie comme des imbéciles en jouant. On se choque. Trois grosses télés de branchées. Il y a juste des chips qui traînent. Puis à Manet, Benjamin arrive comme un sauveur. Oui. Après son chat de travail, il s'en vient nous faire du lunch. Avec un fichier Excel pour toutes les statistiques, le nombre de hits et tout. On salue Jonathan Lord qui nous préfère toujours. On rajoute les points, le nombre de hits. Puis là, s'il y a une égalité des points, ça revaut au nombre de coups portés. Puis ça va, c'est... Et le tout jugé par ma blonde en haut à l'étage qui est comme... Vraiment, les gars? Bien, sûrement, elle a lâché prise depuis toute cette année. Oui. Elle s'est sûrement dit, bon... La blonde, on parlait de l'Halloween, elle me chicane maintenant. Elle dit, là, tu n'achètes plus de décoration. Il n'y a plus de place dans la maison. Je te jure, j'ouvre ma... Il parlait de la tarantule, mais moi, je suis dans mon bureau. Et mon garde-robe ne ferme pas parce que j'ai une méga grosse tarantule, genre de 3 mètres de grosseur, dans mon garde-robe, qui sort comme ça. Moi, je travaille et je gère qu'il y a une grosse araignée poilue, là. Liam, quand il va vieillir, par exemple, il va capoter. Bien, j'ai hâte parce que moi, sa chambre va devenir un entrepôt pour remettre les décorages. Qu'est-ce que tu fais s'il a peur, genre? Comme la tarantule, là, je suis désolé, mais... Il va faire des astuces party de pâques à 4 ans, qui a pas de rien. Oui. Mais qui a été élevé dedans? Il va peut-être être blagé. En tout cas, je ne l'espère pas, parce que sinon, tu as 6 000 piastres de stock à passer. Bien, on n'a même pas fait de cheers. Merci pour l'invitation, merci pour le vin, Benjamin. Benjamin, merci pour le vin, merci d'être venu. Excellent premier service. Merci d'être là. La pression est là pour le prochain. Carreusement, c'est délicieux. Ça va bien, je pense que tout le monde se regarde. Il est bon, le vin? Mais est-ce que c'est systématiquement l'Halloween, ou tu t'accords comme un dingue, ou ça, à Noël? Noël aussi. Moi, j'étais un gars de... C'est comme... L'Halloween, j'aime ça faire le gros party d'Halloween. Chez nous. Mais Noël aussi, j'étais un enfant. Je mets des décorations à l'extérieur. C'est sûr qu'il va avoir des lutins de Noël chez nous, quand mon enfant va être un peu plus vieux. Je ne sais pas, c'est mon côté gamin qui sort, puis que j'aime ça, la féerie de Noël, la féerie des fêtes, tout ça. Oui. Mais là, pour qui ce n'est pas nécessairement associé avec la déco, tu sais. Il y a les côtés de Noël, mais toi, chez vous, c'est comme ton royaume. Mais quand c'est l'Halloween, c'est l'Halloween, tu arrives dans un... Oui, j'aime ça, que ce soit, je ne sais pas, que ce soit... Tu vois, sur mon côté enfantin, tu vois, dans les restaurants, je trouve que j'étais allé à Vegas, puis il y avait un restaurant décoré comme en jungle. Puis j'ai fait, c'est normal, c'est un restaurant. J'ai fait, OK, moi, je suis juste un bébé, dans le fond, qui aime des... C'est le Rainforest Café. Exactement. Il connaît. Oui, bien, moi, je trouve vraiment... Je ne suis pas allé souvent, mais Las Vegas, pour la nourriture, c'est un spot à aller. Tous les grands chefs, pour le monde, ils ont leur restaurant à Las Vegas. Je vois, moi, fin août, deux, trois jours, c'est quoi la... J'ai une place à aller manger, là. Bien, l'atelier de Joël Robuchon, mais tu allais perdre ton budget, là, parce que là, ça peut... Mettons, un budget qui descend, là. Descend, il faudrait, je pense. Moi, le Steakhouse du Bellagio, il était excellent. Oui, mais le Steakhouse, ça revient cher, ça aussi. Oui, mais tu sais, moi, je n'ai pas le Steakhouse, Strip Steak, c'est... Où c'est qu'il y a l'hôtel en... le Luxor, l'hôtel en pyramide. Puis ça aussi, tu sais, c'était malade, mais tu sais, un Steakhouse, ça peut le monter vite. Hauteuse, c'est toujours un classique. Hauteuse. Mais The Wolf ne gagne pas qu'il y a un restaurant dans, comme, le sous-sol du MGM, OK? OK. Parce que, tu sais, comme, toutes les cas... Bien, pas toutes, mais certains casinos se connectent entre eux autres par en-dessous de la terre, genre. Puis quand tu descends à un MGM, tu en as un, c'est Wolfgang Puck, c'est un chef californien. C'est lui qui a mis la mode californienne qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Ça vient un peu de ce chef-là. OK. Puis il y a un restaurant en bas, puis c'est comme... Ça me l'a un peu d'un food court, dans le sens que tu marches dans le couloir, genre, tu trouves un coin où c'est qu'il y a une coupe de magasins, admettons, puis tu as le restaurant au milieu de ça, là. C'est tout en blanc, en bois, puis on avait super bien mangé. Ça n'avait pas coûté trop cher, puis je me souviens que le gnocchi était super bon. Puis c'était tellement cool que, moi et ma blonde, on se regardait en se disant, tu sais, au pire, après ça, on ira dans un bar, whatever. Puis on a décidé de commander une bouteille de vin de plus, puis juste passer une heure de plus là à boire notre vin, puis... Chiller. Tu y vas-tu en boys ou avec ta blonde? J'y vais parce que Mariana Mazza, elle nous avait fait un pari que si elle vendait 100 000 billets, parce que moi, j'ai écrit sur son show avec Michel Sigouin, puis Audrey Rousseau, que je salue, et Mariana, elle nous avait dit, si, un peu sur l'effervescence du moment, si je vend 100 000 billets, je vous invite toutes à Vegas, puis elle avait 100 000 billets, ça a pris comme un mois. Oui, mais quand on l'a toutes... Oui, mais la Vegas, puis au début, c'était... Au début, c'est que je vous paye toutes, puis là, ça allait de... Ah, bien, je pourrais payer l'avion. Là, j'ai dit, mais ça, tu as dit que tu payais, tu payais. Ah, OK. Avion, hôtel, les dépenses sont en notre discrétion. 200 000, Bora Bora! Exact, mais c'est déjà très bon. Exact, mais après ça, c'est calmé, parce que là, ça partait depuis 200 000. Je vous avais de telle place que Michel avait sur HRI, de si on a tant, moi, je vous paye toutes à ce plat. Moi, je me suis retiré, j'avais pas tant de droits d'auteur que ça, puis je fais un high-five, puis je vous invite à manger un moment donné. Mais tu vois, j'ai invité Mariana déjà au podcast. OK. Michel, fait que je me fais comme me paye avec ça. Bon, il faut juste quelques jours, puis là, on part le 20, on revient le 22, quelque chose de très rapide. Tu restes pas plus que 4 jours, là-bas, là. Oui, un moment donné, tu finis par faire le tour. Un moment donné, tu as fait le tour, la vie de là-bas coûte cher, il fait chaud, qu'elle crisse. Ah, c'est fou, puis... Mais c'est le fort. Rentre-sort, rentre-sort, là. Moi, j'ai fait une infection à la gorge, là. Moi, j'ai fait une insulation. Grosse chaleur non-stop, là, ça tue, là. Oui, c'est fou, puis c'est le désert, là. Oui, il fait 45 degrés, mais c'est sec, c'est le fun comme chaleur, là. C'est pas humide comme ici, là, c'est vraiment le fun. Mais tu as allé plusieurs fois. Oui, moi, moi. Vous t'allez voir le Street Boy, non? Dernièrement? Oui. Ça n'a pas très longtemps, là. Ça peut passer. Mais est-ce que c'était... Honnêtement, t'es-tu allé vraiment faire plaisir à ta blonde, d'emblée, ou c'était... T'es bien content avec... Moi, ça ne me dérangeait pas. Bon, dans le fond, c'est... On est allé deux fois à Backstreet Boys, juste entre Boys. Euh, Backstreet Boys, entre Boys. On est allé à Vegas, juste entre Boys. AJ commence à me reconnaître. On voulait retourner une troisième fois. AJ. J'ai touché à AJ. Oui, je sais, c'est tout ça que tu sais. Et, bon, pas le pénis, là. Juste, il a passé devant moi, j'ai tapé l'épaule. Ah, non, trop tente, là. Et là, il n'y avait aucune chance qu'on retourne à Vegas une troisième fois sans nos blondes. Ça fait que j'étais avec Pierre Hébert, puis des amis. Puis là, on a dit, bon, on va amener des filles. Puis nos blondes, c'est des fans finis des Backstreet Boys. Ça fait que nous disons, on va aller voir les Backstreet Boys. Parfait. Ça fait qu'on check les billets. Là, c'est à la pierre. Ça fait qu'on va avoir ces quatre billets-là. Ils disent, ben, pourquoi on irait, nous autres? Là, t'as quand même les filles, on va y aller. Pierre, ben, je m'en fous. Ah, mais moi, je veux y aller. Qu'on est ça? Moi, c'est ma génération. Les Backstreet Boys, je veux y aller. Finalement, ils ont fait un méchant bon show. Je suis sûr que c'est bon. 20 tonnes sur 24, je les connaissais. C'est ça. À part les dernières, deux, trois. Ils ont fait leur hit. Oui, mais au-delà de ça, ça fait tellement longtemps qu'ils en font. Il doit avoir une raison. Je veux dire, ça doit être quand même divertissant. Comme show. Sinon, ils ne feraient pas de show. T'es à Vegas aussi, là. Il est là pour voir des choses comme ça, là. Tu vois qu'il y a un petit chansonnier un peu obscur. Les autres, j'avais vu des shows sur le soleil. Je suis allé aux danseuses. Je suis allé dans les shows de Topless. Ça fait que j'avais... Là, ça ne me dérangeait pas d'aller voir les Backstreet Boys, là. Ben, honnêtement, quand on parlait justement avec Benzut de « Hey, quel show on va voir, là? » Love, du monde, du soleil qui revient souvent. Puis il venait Mariana, il disait « On va aller voir les Backstreet Boys, finalement, ils étaient allés avant. » Oui. Mais moi, j'étais down. Oui. Ce n'est pas le premier que j'aurais choisi d'emblée. Non. Écoute, c'est tellement directement de notre génération. Exact. Il y a Bruno Mars, là. Tu vas voir des shows comme ça. Oui, exact. Mais à moins qu'il y ait vraiment un artiste que tu veux absolument voir, je pense que ça ne vaut pas la peine d'acheter tes billets d'avance. Non. Si tu veux, si tu te dis juste « Ah, je serais game de voir un petit show du Cirque du Soleil le mercredi soir, admettons. Attends, man. Va-t'en là-bas. Il y a tout le temps des kiosques, comme 40-50% de rabais sur les billets qui ne sont pas capables de vendre. » C'est vrai ça. Tu sais, comme moi, j'avais fait le contraire. Moi, je voulais voir du Humanity du Cirque du Soleil. Je l'ai acheté d'avance en même temps avec mon billet. Je l'ai payé comme 80$. La salle était à moitié vide. Puis tu le voyais comme à 40$ dans les bichets. C'était comme « Man... » Oui, c'est surtout quand tu y ailles en hyper haute saison pour un show très... Puis tu sais, un vendredi ou un samedi soir, admettons, c'est sûr que c'est bien plein. Il était là un lundi, un mardi, il y en a de la place, c'est sûr. Moi, je serais allé voir Céline. C'est genre, à Vegas, je serais allé voir Céline. Je ne vais pas aller jamais la voir en show. Il me dit « Tant que tu veux vivre ça, c'est tellement une grande chanteuse. » Puis je ne suis pas un fan fini de Céline, mais il me semble que je serais... Elle n'était pas en show là. Je comprends. J'aurais le billet gratis, mais je ne payerais pas là. Non, 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 non. Ça dépend du montant. C'est... J'avoue que c'est juste de pouvoir le dire... Je n'ai pas Céline. À Vegas, tu sais, c'est comme rendu sa deuxième maison. Puis là, il est en train de tranquillement devenir Céline. Alors, il va te remporter avec le travail et il a vu de son chumet. Ben là, tu es tout le temps tout nu, maintenant, c'est quoi? T'as-tu aimé ça, Ben? Non. Tu as voulu d'autres frites, Ben? Non, non, c'est parfait. Il reste encore un autre service. Oui, c'est ça, je me le dis. Puis de toute façon, sinon, on va me voir suer plus rapidement. Parce que pour les gens à la maison, peut-être que vous ne le voyez pas en ce moment, mais lui, ce n'est pas si pire. Ben là, je commence à avoir chaud, là. Mais vraiment, Ben, il a issu beaucoup. Mais c'est vraiment l'André-Philippe Gagnon... Oui, il a juste beaucoup moins de talent. Culinaire. Au niveau de l'imitation, il a d'autres talents. Ah oui, c'est ça, exact. Alors, je dois cuisiner mieux que lui, peut-être. Sûrement. Et lutter, aussi? Oui, c'est ça. Est-ce que le monde te reconnaît surtout pour ça? Ou c'est pas parce qu'il est parfait? Ça dépend de la visibilité. Ça dépend de la situation. J'ai un peu de tout, là, pour de vrai. C'est sûr que si je me fais reconnaître dans vieux, là, si tu veux, là, ou accroché en disant « Hey, je t'ai déjà vu quelque part », il y a plus de chances que ça soit inscrit parce qu'il est parfait, là. Mais, tu sais, des fois, je peux être surpris et puis c'est du monde de la lutte. Les fans de lutte. Oui. Mais, tu sais, les fans de lutte à Montréal sont moins fans dans le sens que sont plus... Ils sont du genre à plus te snobber, là, dans un sens. C'est pas à ce point-là. Mais, tandis que, mettons, les fans de Québec, eux autres sont un peu plus die-hard, là, sont un peu plus embarqués dans la patente, toutes, là, sont investis. Elles auront honte un peu d'aller voir la lutte, là. Mais pas honte, mais c'est juste que ça devient une clique assez rapprochée, que, tu sais, ils se parlent déjà sur Internet avec d'autres lutteurs, ou whatever, ça fait qu'ils sont pas du genre à aller devant eux. Ils sont pas surpris de te voir, ils sont pas... Non, c'est ça. Je pense qu'ils sont plus... Quand je dis intelligents, c'est dans le sens du spectacle, là. Ils sont intelligents dans le spectacle, là, si on veut. OK. Ils connaissent comment ça se passe. Ouais, c'est ça. Mais ils veulent plus, comme, en faire partie, si tu veux, qu'être un fan, là, genre... C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ils veulent pas avoir l'air de groupie, ils veulent avoir l'air de, comme, de collègues, de « Toi, je connais la lutte, le ground de Montréal ». On se connaît à cause que je vais dans les shows de lutte, là, tu sais. Ouais. Puis, je pense que si j'habitais à Québec, ça serait plus différent. Là, je pense que je me ferais plus à cocher. Le bassin est plus gros, qui en écoute, là, tu sais, qui se présente aux gars-là. C'est pas mal plus populaire, et tout, mais... C'est gros, la... Comment ça? L'NSPW à Québec. C'est fou, la Québec, mais il y a 750 personnes pour les galettes. Là, tu sais, pas eu... Ouais, on a fait 750. Ça arrive une fois dans l'année, là, mais... Mais quand même, t'es gâle, t'es pas... Non, ils ont une moyenne de 350, à peu près, là. C'est excellent. Ce qui est excellent, ouais. Puis ça, c'est une fois par mois. Puis ça, ça roule très bien, là. Puis le monde, son fun, puis ils veulent en parier puis avoir du plaisir quand ils viennent voir le spectacle. Mais il y en a-tu qui... À part, là, on parle des ligues majeures, la WWE, tout ça, il y a-tu du monde qui gagne leur vie de la lutte au Québec? Au Québec, ça se compte ses doigts d'une main, là. Ouais, c'est très drôle. Mais ça, c'est qu'ils font d'autres guégaillards, ou bien juste... Non, 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 c'est qu'ils font d'autres guégaillards, là. C'est pas juste en luttant au Québec. Puis, tu sais, ils vont attaquer, mettons, Toronto, Ottawa. Il y en a un qui est au Japon, présentement. OK. Fait que, tu sais, ça se fait. Sauf que, tu sais, ils n'ont pas un condo, un char, puis ils n'ont pas... Ils survivent. Ils survivent, là. Il y en a même qui habitent chez leurs parents. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme... C'est un autre mode de vie, là. C'est d'autres choses, là. Le prix, ils sont payés. Tu sais, on veut dire, versus humour, pour ce qu'ils font en durant leur camp. C'est ça, le risque, nous autres, on dévouer, on chiale, qu'on fait juste 25 piastres pour redonner un numéro. Toute 10 minutes, man, puis le prix qui va t'arriver, c'est que tu vas suite devant du monde qui ne rit pas. Il y a des vides. Boy, man. Ils n'ont pas ri. Moi, j'ai mangé un peu de chaises sur la gueule. Il y a des chances que tu ne manges plus. Des choses dures. Quand même, les risques sont différents. Non, c'est ça. Mais, tu sais, c'est... Il a fait un combat. C'est quoi, son dernier combat à Québec, justement? Il va marcher, genre, pendant deux jours. Il marchait... C'est le move, là. Ça a été violent, là. Qu'est-ce que c'est passé? T'as fait un mauvais move? Non, non, non. Je fais un... C'est parce que mon move final, à moi, ma prise de finition, c'est... Il sue sur son adversaire. Oui, c'est tout ce que je fais. Mais, je l'embarque sur mes épaules, puis que Shawte assis, puis lui, il tombe comme entre mes jambes pendant que je tombe assis avec lui, là. C'est dur à expliquer, là, mais en tout cas, au pire, on pourra mettre un référent. Fais-y. Éric va nous trouver une vidéo, puis il va faire un essai. On aura une vidéo de ce que je t'ai en train de parler, dans le fond, c'est que j'ai fait ça, mais du côté du ring, à l'extérieur, sur des tables. OK, oui, oui, je l'ai vu, cette vidéo, là. Oui, c'est ça, exact. Je l'ai vu, moi aussi, que je n'ai pas marché deux jours juste en le voyant, là. Puis ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé, parce que ce n'est pas la première fois que je faisais ce spot, là, mais c'est la première fois que, en le faisant, j'ai fait comme, « Oh God, ça, ça va rentrer, là. » C'est sûr que je me fais mal, là-dessus, là. Puis t'es-tu brisé quelque chose? Non, non, je n'ai rien brisé, mais c'est juste que, tu sais, j'étais raqué, puis j'ai... Tu sais, t'es tellement sous l'adrénaline quand t'es dans le ring que souvent, tu sais, ça va. Puis là, l'adrénaline ressemble, t'es comme, « Oh, je me suis fait mal là » ou « Oh, j'ai eu mal ici, tu sais. » Tandis que j'ai... Oh, oh, je pense que je sais quoi. J'avais mal dans le ring, tu sais. Puis quand t'as mal dans le ring, ça, ça veut dire que... C'est pas le beau du corps, là, le ring. Tu parles de « J'ai mal dans le ring. » Non, 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 non. Ça me chauffe dans le ring. Ouais, il y a quelque chose qui ressemble à « ring » qui n'est pas « ring ». En tout cas, on ne le dira pas en haut de voie. Oh, non. Deuxième service, les gars, avant de... Oh, yeah, un gâteau, maman. Cheesecake. Ah, je suis tellement content. Mais là, je ne savais pas si vous étiez plus coulis de fruits ou caramel. Fait qu'il y a les dix. Un peu des deux, je pense. Ou les deux, ou les deux. Caramel. Benjamin est au deux. Benjamin. On a huit ans. On l'a dit tantôt, il a dépensé 6 000 $. J'ai commencé à faire de l'argent il y a deux ans. Il a fallu qu'il rembourse. Ouais. Puis, gang, ce n'est pas des tuyaux d'impôts. Ça y est, ça, c'est quoi, ça? Ouais, c'est pour un gros, gros sketch. Un gros gag, là, ou... C'est un duo avec... Ça va, Eric? As-tu pété ta caméra? Ça va-tu? Eric, il est capable de gérer n'importe quelle situation. Oh, yeah. Oh, ça, c'est cochon. Est-ce que tu vas mettre en slow motion comme APB que finalement, tu n'y as pas mis? C'est drôle, ça. Quel slow motion? APB avait appris un morceau de fromage en voulant que ce soit un slow motion à caméra. Ça n'a pas été fait. Non, c'était bien plus drôle qu'il marquait juste une note dans l'écran. OK, maintenant, je vais m'en remettre sur le chest pour vous licher, OK? OK, allez-y. On commence, on ralentit. On met des tunes de trames sonores de Magic Mike. Magic Mike. Mon audition pour Cheval-le-Serpent a été sur la toune de Magic Mike. Est-ce que tu joues dans Cheval-le-Serpent? Ouais. Oh, yeah! C'est cool! Ouais, mais là, on s'est sortis maintenant sur Tout TV Extra. Vous pouvez aller voir sur Tout TV Extra. Non, Karim, ils ont battu les records. Il y a déjà 300 000 visionnements en 10 jours sur Tout TV Extra. Mais je ne savais même pas qu'il y avait autant de monde qui s'est inscrit à Tout.TV Extra. Eux non plus. Je pensais qu'ils étaient comme ça. Je pense qu'il n'y en avait pas. Ils offraient un mot gratuit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui s'est inscrit pour aller voir la série Cheval-le-Serpent qui traitait les danseurs nus. Mais moi, je ne suis pas un danseur nu. Je suis le DJ. Mais j'ai auditionné pour le rôle dans le fond de Claude Bégin qui était un rôle de danseur nu. Puis ils ont fait un mois, non. Il était à ça d'avoir le rôle. Non, mais ça m'a donné un bon numéro parce que moi, j'aime ça la préparation d'audition. Ça, c'est un de mes nananes. J'aime ça jouer, mais je pense que j'aime encore plus ça me préparer pour une audition. Moi, je me prends comme si j'étais un acteur américain que j'allais jouer dans Avenger. Acteur vidéo. On se dit, pour le rôle, je me suis entraîné deux fois par jour pendant deux semaines. J'ai pris une diète. J'ai engagé un chorégraphe des dieux de la danse, Stéphane Charbonneau, qui est Rockwell Family, qui fait une école de hip-hop. Ça fait qu'on a monté une toune, vraiment, une chorégraphie. C'était débile. J'ai même... Je suis allé au 281. J'ai appelé... On a appelé, dans le fond, ma voie de gérance, elle a appelé la propriétaire du 281. Elle a expliqué la situation. J'étais allé au 281, tout seul. Comme un... Je te jure, un homme... Tu n'es pas supposé rentrer tout seul. Non, mais là, j'étais avec le gérant. C'était un ancien danseur. On était à côté au bar, il me donnait des trucs. Je me suis fait reconnaître. Je te fais te reconnaître? Ben oui. Il y a des filles là... C'est quoi qu'ils disaient, les filles? Tu vas-tu danser? C'est sûr. Ah ouais, je ne savais pas. Ils ont se cassé les rumeurs. J'ai même... J'ai même... T'es un verre, j'avoue, tu as tout fait vite. Et j'ai même... J'avais remarqué qu'ils étaient tous bronzés. Fait que j'ai fait une séance de spray tan. Puis là, j'ai fait un numéro avec ça parce que je suis tout nu devant ma femme avec mon enfant. Puis là, elle montre ça. La fille, elle est tout nu, elle me demande « Peux-tu squatter, s'il te plaît? » Mais non, tabarnasse. Je suis tout nu. T'es là. Ça fait 10 minutes qu'on se connaît. Ma femme, ça fait 8 ans, je t'avais... Elle n'a jamais vu cet angle-là de moi. Tabarnasse. C'est mieux que ça soit une étrange. Mais tout ça pour être DJ. Oui, tout ça, mais en plus, c'est pas bien été l'option. Mais la danse, c'était chez Gros Plan, une agence de casting. Et j'ai remarqué, j'ai remarqué, c'est que le plancher est en tapis. Fait que moi, quand j'ai fait mes moves de glisser ses genoux de me revirer comme move de breakdown, ça a été vraiment pas... Ça a marché, mais c'était bien moins hot. Et veut, veut pas, le personnage, ça fêtait moins peut-être avec mon physique. Il voulait des tattoos, des cheveux longs, puis peut-être aussi, ils ont juste... Ça marchait pas, l'énergie. J'ai à côté des tattoos de Pernacle 2 puis il n'y a pas de tattoos. Il y a des fonds des affaires spéciaux, des fois les gens volent. Ils m'ont dit c'était des tattoos puis dans le fond sur la marche pourrie. Alors, question de... Fait qu'ils m'ont donné le rôle du DJ. Puis au début, j'étais comme OK, j'étais déçu de ne pas avoir le rôle, mais j'ai tellement eu de fun à faire le rôle de DJ parce que le réalisateur m'a donné une liberté totale pour... T'sais, j'ai des textes, je vais pas tout inventer mes affaires, mais pour présenter les danseurs, il m'a dit... Des fois, il y a pas de texte, il dit, t'as-tu quoi? Présente-les-doncs. Puis là, c'est un noir musclé puis il s'appelle Angel. Fait que là, moi, je fais comme OK, puis là, le background de Maurice part. Fait que je fais comme... OK, mesdames, il a le nom d'un ange, mais la fourche du diable, on a qu'un Angel! Et là, le réalisateur parait, il dit, c'est excellent. Fait que moi, à chaque soir, je me préparais, je savais quel numéro il allait faire le lendemain. Fait que j'ai écrit plein d'affaires. Fait que c'était à la base un deuxième rôle, mais j'ai tellement parlé que je tombe un premier rôle pour tout le tournage. Puis tu sais, moi, je sais que c'est dix phrases pour tomber un premier rôle et je te garde note à ça. Hé, on applaudit les filles! Hé, mais y a-tu des filles chanceuses? Ils auraient voulu être dans la salle ce soir et ils auraient voulu être là. Hé, on applaudit les chans des dansages de la serpente et on vous rappelle que tous les soirs, c'est le party comme ça. Je te le remercie. Ok, c'est là que Martin est rendu à 182 000. Pay me, votre poids! Mais la série est super bonne, ça va marcher. Mais ça passe à la télé, ça reste pas sur... Ça va passer à la télé bientôt, mais là, c'est sur TOUTV, mais ça va passer à la télé. Puis il va sûrement y avoir une prochaine saison puis d'un coup, on ne sait pas, peut-être le personnage de DJ va devenir plus gros. Il va devenir danseur. Mais on ne sait pas. Ah, peut-être. Mais c'est vraiment cool comme série puis les filles vont capoter. C'est sûr, mais est-ce que les gars trouvent leur compte aussi? Où c'est vraiment juste un clickbait de... Non, parce que... Il y a des bats. On voit beaucoup de danse. Tu savais pas le dire autrement? Il y a des bats. Le cheval, le serpent, il va marcher comme un cheval. Moi, c'est plus school-oeuvre pour le nez. Il lui laisse à la montre. Mais oui, les gars, c'est quand même une télésérie avec des intrigues autres que le bar de danseur. C'est une bonne série québécoise. Les acteurs sont incroyable. C'est vraiment bon. Puis les gars, les shows de danse sont débiles. C'est vraiment comme Magic Mike québécois. Mais ils ont engagé des vrais danseurs pour... Non. C'est juste des acteurs? C'est des acteurs puis ils ont eu une formation de danse. Les gars, ils se sont entraînés comme des défoncés pendant trois mois, une diète, des chorégraphies de danse. Ils ont travaillé super fort puis ça a donné un super bon résultat. Oh, cool. Mais écoute, honnêtement, ça m'intrigue assez pour que je jette un oeil... C'est le meilleur de vendre le show, là. Il y a des bats? OK. C'est la meilleure pub genre à télé pour que tu... Non, non. Je veux juste toi devant la caméra. « Hé, mesdames, c'est moi des bats. » Moi, je vois le cerveau. « Il y a des bats. » Avec Vion le Médivière, Marie-Thypo. C'est moi qui me dis. « Oh, merde. » « Ben, il y a des bats. » Il est chaud, là. Ah, là, moi, je commence à avoir le show aussi. On commence à avoir le show quand on parle de bats. Quand on parle trop de bats, les gars, je fais le show ici ou c'est moi? Je voulais savoir tes coulisses, ce que j'ai fait. Euh, oui. Lui, honnêtement, c'est ma belle-mère qui a fait des typos comme ça et qui nous laisse ça des fois. Et lui, oui. C'est excellent. C'est très, très simple. Il y a des fraises, des framboises, un peu de sucre. Ton gâteau au fromage, c'est que tu l'as fait aussi. Ben oui. C'est très bon. Non, ça, je l'ai acheté. Hein? Non, ça, je l'ai acheté. Je l'ai volé à un enfant. Le goût de l'innocence, ça se rend place par un rien d'autre. Ça se fait tellement. Des fois, la vanille, ça, non. C'est la vie d'attente de l'enfant. J'ai de la limonade aussi qu'ils vendaient et que j'ai volé. C'est une lampe qui tombe dessus, c'est encore mieux. Il y en a un peu dedans, le mix. Tu as fait pleurer. Pleure dans mon gâteau! T'es un cœur, hein? Mais vraiment bon. C'est bizarre, déjà, un enfant qui se prend avec un gâteau. Mais merci, Martin. Dans les multiples choix, parce que c'est un de ceux qui m'ont donné le plus... Souvent, les gens de la misère m'en nommaient trois et ils se sentent comme mal de dire « je ne voulais pas te dire sous peau poids ». Mais pourquoi? C'est ça, c'est ça le but du show. Le monde essaie d'avoir de l'air cool dans leur comfort food. C'est là une comfort food. C'est ça, tu m'avais dit une poitrine de poulet, il faut changer la frite en poutine. Avec une poutine, tu changeras ma frite. En fait, on avait chez Benny. Oui, exactement. J'ai bien dit, Benny, tu vas mettre le fromage dans un sac que je peux enlever moi-même. Ça, c'est un wise. Est-ce que c'est hot? Ben oui. Ben, bien plus hot que d'autres... sais-tu qu'est-ce qui est encore plus hot? C'est qu'à cause de la chaleur de la poutine, le fromage pogne la bonne température d'en bois. Il est « squeak squeak ». Il n'est pas frais. Tu comprends? Mais il n'est pas fondu comme une napkin. Moi, d'habitude, je lui demande une sauce à part de toute façon. Il vient de la sauce à part. C'est vrai, Benny. C'est Benny d'exister. Vraiment. Vraiment. C'est tellement... On a souvent la compétition Saint-Hubert, Benny. On ne met pas de compétition. La sauce, la sorte des frites, tout... Mon père, je me dirais toujours, il buvait la sauce. Genre du Benny, là. Moi aussi, c'est dur à quoi. Il n'est pas en santé maintenant, mais... Il y a des gens qui font ça. J'avais une amie qui sont fait... Il allait chez Saint-Hubert ou dans une rotisserie. Il demandait toujours d'emblée deux copes de sauce avec son repas. Il s'en enclenchait une. Après ça, il soupait et il mangeait le reste. Après, il partait. Il mangeait même pas. Il ne mangeait pas. Il coûtait 22 piastres pour un petit cop de sauce alors qu'il avait pêché juste une canne. Il mette une paille dans une canne puis il me donne tout ça à chiller pendant un barbecue. Moi aussi, je l'ai pas là. Tu travailles tellement fort. Tu sais, il faut nourrir les réalisateurs. Il faut nourrir les réalisateurs. Il va y avoir un steak puis tout ça tantôt aussi. Oui, mais si je savais qu'il était à nourrir. Ben oui, ben oui. C'est juste qu'il aime mieux faire. Mais non, il va mourir. C'est juste qu'avant, sinon il devient trop. On parle de tout comme un petit animal dans le coin, là. On a l'habitude de ramasser ce qui tombe, là, c'est en masse. J'ai un peu mort sur le gâteau. Tantôt, je l'ai même pas ramassé. Il va me cleaner ça, ça va être flic. Dès qu'on le coupe, il va se garrocher. Même que si on regarde comme il faut, on peut voir qu'il a commencé tantôt. On salue Éric. C'est comme un chien avec un... On a des enfants et moi, mon bébé commence à manger tout seul sur sa petite chaiseau. Hey, ça pitche la bouffe à terre. On a gardé le chien à un humoriste, Gosselin. J'ai parlé de deux jours. Hey, mon plancher a jamais été aussi clean. Il venait manger il mangeait toute la bouffe de mon bébé. On avait un petit chien qu'on a dû faire piquer parce qu'il était malade. Mon bébé était tout petit encore. C'est ça qu'on a mangé. Oui, il était pas bien quand même. Je l'ai fait couper. C'était épais quand même. Pourtant, c'était un genre de... Ça, je trouvais ça cool, par exemple, le steak, tu l'avais fait épais parce que le monde, ils ont pas l'air à comprendre que quand c'est mince puis large, ça vaut pas la peine. Tu comprends? T'es mieux d'en prendre un gros, quitte à le séparer en trois comme on l'a fait. Ça, ça va être bien mieux que ta cuisson puis le goût, il va être bien. Je fais semblant qu'Éric n'est pas en train de me jouer dans le cul. Tu as parlé de cheval serpant. Ça l'a driveé. Ça l'a allumé. Ça l'a allumé beaucoup. Bon réel. Bon réel. Olivier du... d'Abouchereau Claire qui nous a offert les steaks Jean-Simas. Un contre-piléaire. Oui. J'ai dit, regarde, je reçois Benjamin puis il savait que t'étais qui. Il savait que t'avais un super presque parfait et tout ça. Il savait que t'avais une fourchette, une bonne fourchette mettons puis que t'aimais la bonne viande. Il m'a dit contre-filet puis je vais t'en faire des comme ça. Il m'a expliqué comment faire cuire. Mais c'est tough à bien faire cuire quand c'est gros comme ça. Non, c'est le contraire. Moi, je pense que t'as bien plus de... La marge de manœuvre est plus large. Quand il est trop mince, c'est sûr que tu l'overcook. Si t'essaies d'avoir des belles rayures sur le barbecue ou whatever, si c'est trop mince, tu vas le défoncer puis ça ne va pas être assez bon. Tandis qu'il y a une belle pièce dans le même, tu peux avoir une belle caramélisation puis que ça soit correct. Mais c'est peut-être à cause d'une viande sauvage comme moi, je mange souvent du serre ou du bison, des choses comme ça, mais souvent, c'est des gros morceaux de maigre. Le serre, c'est ça, c'est tellement épais, c'est trop saigné à l'intérieur mais là, ça commence à être trop cuit sur le dessus. Je ne veux pas à l'écriture de le mettre dans le four. Oui, mais tu sais, il est 5 heures le matin, je suis déjà avec ça. Je n'ai pas voulu commencer à faire un four. Fais pas ta... Fais pas ta difficile, le bord, là. Quand même, je mange du bison à 5 heures le matin avant de dormir. Une émission de BAT, c'est une des conséquences qui vont avec ça, là. Tu ne veux pas l'arrêter, là. Tu veux pas avoir l'argent du BAT. Tu veux pas avoir le BAT puis l'argent du BAT. Je crois que tu m'as rappelé pour toi. Tu as des catchphrases pour la saison 2. Hashtag BAT, argent du BAT. Je veux être au chargé. Je veux être au chargé. Je veux dire ça, là. Après Simon Delisle, il y a une idée de génie. Guillaume, le métier vierge, il dit « Hey, écoute bien, tu ne peux pas avoir le BAT puis l'argent du BAT. » Tu sais, la saison 2, il change drastiquement de ton depuis que je suis radio-auteur, là-dessus. C'est juste des jokes de BAT tout long. Moi, ça va se faire avec mon personnage qui colle les shots au micro. Oui. J'aime. Je me suis... Il y a du monde qui m'ont écrit que je n'ai pas écouté tous les épisodes qui ont sorti. Je ne me souvenais même pas des calls que j'ai faits. « OK, il a l'âge du petit garçon qui coupe votre gazon. Maintenant, voyons voir ce qu'il a dans le pantalon. » Je me suis dit « Oh, non! » C'est génial. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour moi. « Hey, à place, je ne sais pas si il l'a gardé, mais il faudra passer à la mope après qu'il y avait un cadeau de fête. Les deux se mangent. » Tu devrais juste faire une vidéo YouTube en jump cut juste en rafale. Moi, je l'écouterais avec mon iPod en faisant du jogging. « Ah, oui, des jokes de BAT. » C'est sûr que la saison 2, « Mesdames, il va y avoir des BAT. » « Sinon, il va y avoir des BAT. » « Au pied carré. » « Au rire. » Mais toi, Ben, est-ce que vous vous êtes rencontrés pour... Quand vous vous êtes rencontrés, ça avait-il rapport à la lutte ou la l'humour? Oui, c'est l'humour mania. C'est l'humour mania. OK, je pensais Mais même avant ça, tu étais venu voir une soirée au Pauvre-Ou-Monde, l'humour. Non, non, c'est suite à... Ben, c'est quand qu'on a comme scellé le deal puis je savais que vous étiez dans la gang, là, puis là, je disais que tu faisais les soirées. Je pense que dimanche soir, j'ai regardé ma blonde et je disais « On se fait une petite sortie puis on est allé voir le show. » Mais non, je pense que... Tu étais venu au show qu'on avait fait au consulat français, là. Ben, moi, on t'a vu avant même de te connaître, on est allé voir votre Challenge Mania au coup de soda avec Frank. Puis après ça, on est allé voir d'autres shows d'humour au consulat français, ou quand on a vu ton pénis sur Internet. Ben non, on ne voit pas. Écoute, un autre affaire de bâle. On peut le trouver. C'est vrai. Moi, je ne vais pas le trouver ça sur le web. Je vais déjà montrer le pénis, moi, devant genre 200 personnes. D'accord. Puis... Mais je vais... Je vais savoir... OK. Il était une fois. Il était une fois. À un certain-là, je peux aller me chercher de l'eau. Je connais l'histoire. « Once upon a ten bâle. » Je ne veux pas entendre des personnages, style gang de rue, hip-hop, un peu, pis tout. Puis, ce que je faisais, c'est que j'avais comme des jogging puma. Puis, je me descendais en dessous des fesses pour qu'on voyait mes boxers, genre. OK. Puis, comme tout bon hip-hop. Ben voilà. C'est un stéréotype. C'est ça. J'ai réinventé la mode. C'est ça. Puis, après ça, je me suis fait faire un costume. Puis, je m'avais fait faire comme des boxers sur mesure avec un pantalon sur mesure. Puis, je commençais à le porter pis tout. Puis, je mettais pas des boxers en dessous de mes boxers sur mesure. Tu comprends? Mais, je faisais souvent un spot avec un gars qu'on s'échangeait des affaires pis là, il me baissait les culottes, tu sais, en gros. Ça va échanger des affaires genre MTS? Non, mais des fluides. Non, on s'échangeait des moves. Puis là, après ça, c'était souvent genre, il baissait mes culottes mais tu voyais déjà mes boxers. Puis, ça finissait que moi, j'ai baissé les culottes pis il était en G-string entre toutes ces affaires. Fait que, genre, lutte contre ce gars-là au consulat français, ben, c'est pas le consulat français là, mais c'est en tout cas. C'est un drôle d'un show de lutte au consulat français. Non, mais c'est une salle qu'il y a sur Vigée, si je ne me trompe pas. C'était pas genre pour célébrer le consulat français de l'ambiance. C'est des fonds. il y a un cours à UQAM qui est comme événement spéciaux et commandites pis c'est comme un team de vin pis t'organises un spectacle. Moi, j'avais organisé un show d'humour quand j'ai fait le cours pis, en tout cas, eux autres, ils avaient organisé un spectacle de lutte. Il y avait Gab Caron, Gab Caron là-dessus. Elle n'en met pas elle avait un disque. Ça a été assez... Elle commençait là. Mais le monde l'écoutait sweet fuck out. Faire de l'humour dans un ring de lutte. Je l'ai vu dire vos yoles genre trois fois pendant son dix minutes. Genre, c'était le bordel. En tout cas. Mais quand la lutte embarquait, le monde était dedans. Moi, ça ne me dérange pas mais je ne porte rien en dessous. Fait qu'assure-toi de juste vraiment pogner mes pantalons parce que je n'ai pas d'élastique, je n'ai pas rien. Fait que c'est sûr que si ça porte, je me montre le chat. Oui, mais entre nous autres, oui, mais non, on n'est pas tant de même. Non. Tu comprends? Ben, est-ce que je pensais? En tout cas, tout pour dire que le spot arrive, il fake pour me donner un punch, mettons, il fallait juste comme je me baisse la tête pis je me protège, baisser les culottes, on partait, on faisait nos affaires, baisser la G-string, tu sais. Fait que là, si le spot arrive, je me ponte, là, je le sens, mon gars, le shaft arrière, tout le monde fait « Oh! » Et moi, j'ai juste le temps de me cacher pis de la regarder comme « Tabarnak, d'autre, sérieux? » C'était un accident? Oui, mais tu sais, je ne sais pas, sûrement, je ne pense pas qu'il n'y aurait fait par exprès, mais tu sais. Dieu est son âme. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'y aurait pas fait par exprès, c'est que je me cache le shaft, là, tout le monde rit, c'est drôle, même moi, je suis comme, c'est ridicule ce qui est en train de se passer. Fait que là, je me remonte les pants, on continue à du pot, mais quand je l'ai baissé pis il est en G-string, le monde s'en... Côlissier! Il est du shaft, il est déjà là, il est déjà... T'as tenu l'universaire avant? Mais Simon est arrivé, il ouvre la porte, voilà des bats! Ce qui est encore plus hot là-dedans, c'est que ça a été filmé ça, ça s'est retrouvé sur YouTube. C'était encore sur YouTube. Ah ouais? Vachement, peut-être. Pis là, je regardais, pis tu sais là, je sais pas si tu te souviens d'Austin Powers 1, il y a une joke qui est comme dans la... Il est dans... Voyons, dans sa chambre d'hôtel, il se lève le matin, pis là, il est tout nu, pis à chaque fois qu'il se place, elle a même quoi. En tout cas, whatever. Baisse les pantalons sur caméra, tu le vois, baisse les pantalons, il est drette devant moi, mais le bras du ref me cache. Parfait. Parfait, genre tu vois rien, genre c'est comme OK, good. Il y a un dieu sur terre. C'est quand même à ton avantage qu'il faut un bras pour te cacher le sexe. Ouais, c'est ça. C'est juste son pouce, pis d'alors, il est dans l'air d'être son pouce. Mais non, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire-là. C'est vrai, c'est bon. Le Nuchaf au consulon français. On s'en revient maintenant. Devant 200. Mais demain, ça sonne bien. Je me rappelle quand j'étais Nubat au consulon français. Tu mets les squelettes dans le placard. Tu ne dis pas que j'ai juste débuté l'anecdote que j'ai été à la poêle au consulon français. Bonne soirée. Mon Dieu, ne peut pas me laisser avec toutes ces infos-là. On passe au vote, mesdames et messieurs. Deux squelettes. Ça, c'est très drôle. Mais il y a-t-il une belle camaraderie quand même entre les... Oui, oui. C'est parce que moi, je pense qu'il y en a une parce qu'il n'y a pas de l'argent à faire. OK. Comprends-tu? Si on vivait de ça, c'était plus comme aux États-Unis, tout ça, ce serait un autre game. Vous n'êtes pas des PME, genre vous êtes des passionnés. Oui, c'est ça, exact. Mais on n'est pas là pour faire de l'argent. Il n'y a personne qui vole le spot de l'autre. Il y en a des égos, mais on rit de ça parce qu'on est comme dos dans le bout de ligne. Il n'y a rien à retirer de ça. L'important, c'est que tu rentres dans le ring, tu performes, tu fasses réagir les gens. Tu ailles du fun. Oui, puis tu ailles du fun, absolument. Mais si tu es rendu que tu as fait ça, ta job est faite et les spectateurs vont le voir autant que les promoteurs. Mais le fun, c'est peut-être moi qui comprends mal un peu aussi le fait que tu es exigeant physiquement beaucoup. C'est tellement mal. Oui, puis ça demande une rigueur aussi quand tu veux continuer d'en faire. Il faut que tu t'entraînes régulièrement, il faut que tu continues à dire quand même. Mais pour ne pas faire d'argent, oui, le fun, mais c'est-tu tout le temps à ce point-là le fun qu'à chaque fois, même quand tu fais mal, tu as le goût de remonter sur le ring? C'est une passion. C'est dur à dire, c'est que moi, j'écoute ça depuis j'ai comme 2-3 ans, depuis que je suis capable de regarder la télévision. J'ai toujours écouté ça, je ne me suis jamais tanné. Je lutte depuis 17 ans et je n'ai jamais arrêté. Jamais. Il y a juste un bout, j'ai pris un break de Montréal, mais s'il y avait des shows à l'extérieur de Montréal, je les faisais. Je ne me suis jamais posé de questions. Jamais, 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 jamais. Puis je suis rentré dans ce monde-là en me disant « Tu ne feras jamais une scène avec ça. » Puis mon, 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 mon coach, lui, il était, tu sais, ce n'est pas un pro qui en a déjà fait avant puis tout. Il nous montrait ce que lui, il a appris en regardant puis en payant des petits cours à droite, à gauche. Il nous disait « Moi, je vous montre la base, mais si vous voulez pousser puis aller plus loin, ce n'est pas avec moi que ça va se passer. » Tu n'as jamais espéré au début de… Oui, quand j'avais 17 ans, je disais à tout le monde « C'est ça que je veux faire dans la vie. » Mais là, tu te rends compte puis là, tu te fais dire par ton coach qui est ton mentor, qui est tes affaires et que tu ne feras jamais une scène avec ça. Puis, tu sais, comme moi, j'avais mon père qui me mettait quand même la pression de continuer mes études puis au moins de finir mes études puis après ça, je fais ce que je veux. Il y a bien hâte de le faire. Ah oui, non, non, je ne le reproche absolument pas. Mais tu es quand on est ado, tu es fois un genre rêve. Aussi que je vois qu'il pourrait avoir un problème puis je suis très content que je suis présentement, ce n'est pas ça. Mais tu sais, puis vous, vous avez souvent cette discussion-là de « Est-ce que je garde ma job à côté ? » Mais tu arrives à un point qu'il faut que tu lâches ta job puis que tu fasses rien que ça. Tu comprends ? Quand tu te donnes dans un bac puis que tu fais tes affaires puis que tu es rendu là puis que tu embarques dans ta job, là, ça devient… Tu ne travailles pas dans un « Depp » ou dans une épicerie à te dire « J'en ai rien à casser. Je m'a casser ça là puis je vais y aller full pin. » Puis, l'humour, je comprends souvent l'humour à la lutte. Les ressources ne sont pas là du tout versus l'humour que si tu te mets puis que tu travailles comme il faut puis que tu te donnes vraiment à fond puis que tu joues bien tes cartes, il y a de quoi à faire. Nous autres, c'est… Il y a plusieurs niveaux dans le sens que ce n'est pas que tu réussis ou que tu n'as rien en humour. Il y a beaucoup de… Il y a Louis-Joséot et Martin-Vatt puis ils vont des champs. Même en bas de ça, tu peux vivre ta vie. Facile. Il y a beaucoup de couches. Tu peux faire tes affaires. Tandis que moi, si je ne vais pas aux États-Unis, oublie ça. Puis la seule porte, moi, dans le temps quand j'ai commencé, la seule porte qu'il y avait, c'était Jacques Rougeau. Parce que même pas Sylvain Grenier, même pas Kevin Owens, même pas Samy Zinn dans ce temps-là, ben, tu sais, tu n'as aucune option, là. Fait que tu sais, moi, tu sais, comme tu l'as vu dans mes choix de bouffe, je suis un peu fancy, là. J'aime ça me payer du luxe et tout ça. Fait que je me dis, mon amour à l'argent était comme trop gros versus le petit gars de 17 ans qui veut… J'étais capable d'en faire pis de gagner ma vie en même temps. Fait que tu sais, je ne me posais pas de questions, là. C'était mon soirée du hockey, le samedi soir, que je vais jouer. La Ligue de Garage, toi, c'est ça. C'était la Ligue de Garage. Exact. Mais lui, au lieu de jouer au hockey, qu'on disait nous autres, le vendredi soir, Hand Boys, lui, il fait de la lutte à Hand Boys le vendredi soir. Je l'ai vu vraiment longtemps comme ça. Aujourd'hui, je le prends un peu plus au sérieux parce que je ne suis plus adulte pis tu sais, j'aime ce que je fais pis j'essaie de pousser un peu pour avoir quand même un impact pis que ça n'aille pas servir à rien de ça. T'as une notoriété aussi quand même. Ouais, tu sais, je pense que oui, le backstage, tout le monde sait je suis qui. Pis tu sais, même au niveau des fans aussi. Pis encore plus maintenant que je suis parti de l'AntiW qui était comme ma fédération marque. Je suis resté là pendant 15 ans. Moi, je suis parti de là depuis 2 ans. Pis là, j'ai commencé à me promener à Québec justement pis à Montréal sur d'autres fédérations. Fait que tu sais, ça m'a permis d'évoluer d'une autre manière aussi. Fait que là, je l'approche d'une autre manière que je l'approchais pendant comme 15 ans. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Il m'en reste encore. Je sais que je suis capable d'en faire encore un bout. Il m'en reste peut-être moins de ce qu'il m'en restait. Mais pendant que je suis là, je vais en profiter. Maintenant que tu es Vero Manager. Ben, c'est ça, je me dis. C'est sûr que j'ai d'autres choses. C'est sûr que je vais peut-être prendre un break parce que j'en ai jamais pris rendu le. Pis là, t'es nouvellement papal. change un peu les perspectives aussi. Ouais, mais t'sais, versus vous autres, j'ai pas tant de route à faire. Moi, plus loin, je vais, c'est Québec. Puis moi, je le fais à aller-retour. En plus, quand je suis au fini, je rembarque dans le char puis je reviens à la maison. Puis ma blonde, elle est vraiment cool avec moi. Elle me laisse vraiment faire parce qu'elle sait que j'aime ça puis elle sait que c'est ça qui me garde un peu sain. Mais au-delà de la route, c'est plutôt le fait que tu peux te faire mal. Mais là, tu as vu que tu as fait longtemps que tu sais choisir tes affaires aussi. Exact. Moi, en plus, je ne suis pas quelqu'un qui se voit arriver puis tu t'attends qu'il fasse. T'en as, c'est des doubles flips puis des affaires qui viennent vraiment dangereux parce que tu peux tomber sur la tête ou whatever. Moi, le monde ne s'attend pas à ça de moi. Moi, je rentre puis il faut que je casse des gueules. Tu comprends? Puis il faut que je donne une bataille comme tu pourrais quasiment voir dans un bar. Fait que rendu là, c'est plus facile pour moi puis c'est moins exigeant sur mon corps. Des exemples, comme on t'a dit à Québec la dernière fois, ça m'arrive une fois au lune, même plus que ça, c'est une fois par année. Fait que j'ai... Ce n'est pas une option dans ma tête. Tu comprends? Je sais qu'il y a un risque, mais il y a autant un risque pour quelqu'un qui joue au hockey ou au football ou whatever. C'est la même chose. On dirait qu'on passe à une lutte, on passe à la bagarre puis on a juste les noms des personnes. Oui, parce que c'est l'image qu'on veut projeter. Tu comprends? Mais aussi, c'est une formation parce que nous, on ne pourrait pas faire ça. On lue un des petits cours puis ça fait tellement mal. Je ne pourrais pas faire ça à chaque semaine, ton maudit. Tu pourrais, si tu faisais longtemps, tu finirais par... Le facteur aéré, c'est quand même plus élevé qu'au hockey. J'ai joué au hockey plein de fois mais je ne suis jamais blessé parce que je ne suis tellement pas bon. À certains niveaux, au hockey, on se calme. Le monde ne se rentre pas dedans. Puis le monde sont là aussi pour faire ça. Moi, j'ai un job demain. Je rentre travailler. Je viens ici m'amuser. Je ne veux pas... Je m'en fous de perdre. Je joue pour les chevaliers sous l'onde sur le tracy. On a commencé à boire dans le chat. On a commencé à boire à le vin mais on a décidé de faire une équipe de hockey. Mais tu es allé aussi au Mexique, non? Au Mexique, ce n'est pas un documentaire. Je suis allé là-bas deux semaines. À Canal D. Je me suis entraîné peut-être une dizaine de jours. Mais comment tu connaissais quelqu'un qui... Je travaillais au Chien Fumant puis un très, très bon client et ami du Chien Fumant, c'est Orlando Ariagada. Puis lui, sa maison de production qui s'appelle Pimento. Puis c'est un ami. On se voyait en dehors du restaurant puis tout ça. Puis je n'arrêtais pas de niaiser en disant « Tu devrais faire de quoi c'est la lutte. » Puis une fois, il m'est arrivé... C'est trop sérieux. Non, mais une fois, il est arrivé puis il a dit « Canal D me donne une carte blanche pour deux documentaires. » Puis j'ai proposé l'idée d'amener toi, dans le fond, un lutteur québécois au Mexique pour apprendre parce que dans la lutte, tu as trois sphères. Tu as la lutte américaine, tu as la lutte mexicaine, qui ne connaissent pas ça. C'est pas mal ça. Puis montrer comme moi qui ai appris d'une manière puis qui s'en va dans un monde complètement différent, surtout qui n'est pas mon genre parce que les Mexicains, c'est bien ça perouette puis ils travaillent tous de la gauche que nous, on travaille de la droite ou le contraire. Au moins, tu ne suis pas avec un masque. Non, c'est ça. Je ne vais pas porter de masque là-bas. C'était correct que je suis dans ces conditions-là. Au Mexique, surtout. Oui, c'est ça. Avec l'entraînement qu'il faisait. Oui, mais non, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'air. C'est tellement poussiéreux, haut en altitude que j'ai saigné du nez pendant deux semaines. Non, je te jure, je ne nienge même pas puis c'est super pollué puis l'aréna est ultra poussiéreuse. Ça fait que c'était pas tout ce côté-là. Ça fait que... Ça fait que il est bon, il saigne, il est vendu les blessures-là. Mais j'ai été capable de... Tu sais, comme le deux semaines, ça a été mon adaptation. Si on avait eu plus le budget puis on aurait fait comme admettons un mois de plus, bien là, ça aurait été différent. La machine, elle a rouvert d'après moi au bout de deux semaines. Mais non, on n'avait pas le temps. C'est pour ça que ça a donné. Mais je trouve ça le fun que ça a donné un documentaire que tu me vois rusher. Puis tu me vois que le but que je m'avais donné, c'est peut-être pas ça qui va se passer. Fait que là, il faut se replacer puis il faut essayer de faire d'autres choses avec ce qu'on a. Ça, je pense, ça l'a rendu documentaire beaucoup plus vrai. C'est ça qui est devenu intéressant. Il est encore en ligne ou peux-tu dire? Il l'avait sur le canal D sur demande. Ça, je le sais. Puis j'ai entendu dire que... Mais je pense qu'il n'est plus là. Il faudrait vérifier. Sinon, on met de la pression. On met de la pression. Mais je sais que VRAC aurait acheté le documentaire. Ça se peut qu'il passe à VRAC prochainement. Bon, c'est cool. Mais toi, c'était-tu ton amour pour la lutte quand vous avez décidé de faire Rumourmania? C'est-tu ça qui avait pris... Non, l'idée à base c'était Richard Sons et Fires. Puis ça a été chapeauté avec moi et Frank Grenier qui a pas mal aussi pris les reines pour l'aider à te mettre en place avec lui. Freedom, liberty and freedom. C'était... Ben, c'est Frank Grenier on va être en équipe. Lui, à chaque fois, il achetait le jeu on se disait de lutte il se crée un bonhomme c'était Frank Justice. OK. Et moi, j'ai fait il me dit faudrait-tu trouver un nom qui fait avec ça une seconde j'ai fait Marty Freedom. Fait que là c'était Justice and Freedom. Notre vidéo d'entrée c'était beaucoup trop genre on avait un chat dans le jeu beaucoup trop gentil on voulait faire traverser le grand-mère on voulait du lait genre RAH! Puis on s'était battu contre lui puis j'ai gagné by the way. Jules, il y a une affaire c'est que peu importe à chaque fois je parle de lutte avec lui tu finis toujours par me dire ouais mais moi je t'ai battu une fiche de 1-0 contre lui tu sais, je suis en train de t'expliquer une affaire genre, admettons ça s'est pas bien passé ou whatever je suis pas content de ça puis les me disent ouais mais je t'ai battu moi je t'ai battu on est 1-0 c'est une fiche qui bougera jamais c'est trouvable c'est fini 1-0 je prends ma retraite non mais t'as deux matchs le pire à ton mais là c'est un RY RUMBLE ouais c'est un match pareil ouais c'est pas gagné non un RY RUMBLE c'était moi Frank Grenier puis c'était pour un événement pour ramasser des fonds pour le cancer RY RUMBLE 30 lutteurs en même temps dans le ring tout le monde ça t'appoche mais là on est moi et Frank avec que des vrais lutteurs moi je suis pas là je suis chaud mais je suis pas dans ce match là on commence contre le TDT la tabernacle de team qui était une équipe vraiment reconnue ça c'est pas une bonne idée et non puis les autres ils veulent pas comme ils ont une crédibilité en tant que lutteurs qu'on est les gros forts méchants là t'es sur mon turf tu comprends on a pas le goût de perdre quand j'allais faire du stand-up j'essayais de te roaster on ferait un battle genre devant le public c'est clair il faut que tu le laisses gagner il faut que tu le laisses gagner ça te tente pas je te la ferais deux ou trois gars mais après ça il démoli toutes tes enseignes on commence à se battre on est un contre un tant 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 là les autres lutteurs arrivent et là moi j'ai adoré ça parce que j'ai eu du fun et les autres lutteurs me parlaient ok défends-toi ok frappe-moi 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 ah défends-toi ok là faudra te sortir je vais te sortir ok là je sors de là moi je m'envoie à la police bien que j'ai eu du plaisir je m'envoie je m'envoie Frank Grenier il saigne de la gueule il me calice il me calice il s'est une volée l'autre partenaire il n'a pas aimé ça il a comme une règle d'une écrite être plus stiff fait que tu sais lui les coups il était comme putain on a une petite chotte ça à la gueule on a une petite cou oh le coude non mais là le lutteur il est reconnu pour être comme rude à la base pendant ce temps-là moi c'était des batailles d'oreillers c'était plus ça qui était drôle c'est pas drôle pour Frank parce qu'il n'a pas aimé son expérience on va se le dire mais c'était le voir lui arriver après backstage comme un homme je suis un martin tu sais martin comme un homme qui peut être jovial un golden retriever il est tout content la plus belle expérience de sa vie puis l'autre qui est comme tabardin mais en tout cas c'était pas une bonne idée d'y faire commencer mais moi je ne le savais pas mais oui tu n'as pas fait du refaire avant de jouer ben oui non mais moi je ne le savais pas parce qu'avoir su que tu me dises on est les premières rentrées que tu aies été c'est clair que j'aurais été voir le promoteur et j'aurais dit no fucking way tu vas me starter ça autrement encore je les ai sortis mais c'est pas juste ça c'est que niveau genre niveau genre entertainment c'est pas hot parce que les gars sont pas fluides ça donnera pas de quoi de nice puis un wire rumble tu veux que ça part fort tu veux que les gars sont dans le ring ils te fassent de quoi de nice pour ensuite enchaîner puis partir mais est-ce que tu dis ça parce que t'es jaloux ou parce que je t'ai battu au fond là tu as de la rave c'est ça Martin mais c'est le fun moi à la base j'étais un fan quand j'étais jeune de luttes comme Hulk Hogan bred to him and heart puis j'ai toujours rêvé d'être lutteur mais tu sais la vie a fait en sorte que non et après quand on a eu l'idée de humomania c'était un rêve pour moi de prendre des cours de lutte puis j'ai réalisé à quel point c'est difficile puis que oh j'étais un peu douillet dans la vie je ne pourrais jamais être un lutteur parce qu'il faut que tu aies une capacité à absorber la douleur accepter la douleur c'est tout des cascadeurs tu sais je redoute je pense même qu'ils aiment un peu ça la douleur parce que tu peux pas comme ah c'est-tu qui était hot ce spot là t'as traversé une table mais c'est pas autant la douleur qui est nice c'est comme c'est l'événement c'est la réaction du monde l'adrénaline qui vient avec tu sais moi ce que j'ai toujours aimé c'est que tu joues avec les émotions des gens comme tu vas jouer en faisant du stand-up ou en faisant une pièce de théâtre tu sais c'est que te placer une histoire qui fait qu'à ce moment-là il faut que le monde réagisse de telle manière il faut que plus tard pour qu'il revienne comme ça puis qu'à la dernière minute il soit surpris pour ça si en bout de ligne t'es capable de placer tes pions pour faire tes affaires pour que tes réactions passent exactement où tu voulais aller ben il n'y a pas plus beau feeling du monde si tous tes punch dans tous tes liners ont marché il reste le feeling que ça te fait en dedans c'est exactement la même chose mais ça vaut la peine d'aller faire c'est pas le même genre de douleur qu'on ressent nous autres non mais c'est plus athlétique c'est pas physique non mais c'est ça en disant c'est physique mais ça vaut la peine pour le bout où ça va marcher exact mais dans les fédérations plus petites au Québec parce que moi dans le temps que j'écoutais ça Stone Cold The Rock il y avait ce qu'on appelait des feuds dans le fond les fios les fios les chicanes entre les rivalités les rivalités puis les histoires puis lui il couchait avec la femme puis lui c'est sûr que t'as des fédérations moins qui sont plus axées sur la lutte qu'ils veulent juste voir des matchs des matchs des matchs ça ça existe puis t'en a d'autres qui essaient d'y aller plus le style WWE de rentrer des histoires mais est-ce que le monde revient mettons c'est un gars là par mois par semaine ben ça dépend t'en a qui en font trois semaines deux semaines il y en a c'est aux semaines t'en a par mois parce que mais là ils font des vidéos sur le net ou il y en a des promos ça se relonge ça s'en donne des affaires mais souvent ce qui arrive c'est que le booker à un certain point il va t'écrire une histoire il va faire des résultats mais t'sais vu qu'on n'est pas payé vu que non mais c'est parce qu'à un point non mais faut pas trop en demander rendu là si tu veux que ta rivalité elle soit bonne elle soit intéressante puis les mondes accrochent ben il va falloir que tu mettes du tiens t'sais il va falloir que toi-même tu te pognes un caméraman tu te pognes un monteur tu te pognes quelqu'un tu fasses une promo pour que l'autre puis là tu pousses ton adversaire pour qu'il te relance pour que tu fasses de quoi parce que ton booker à une certaine limite il peut pas faire grand chose il va s'assurer que quand la cloche ça sonne quand t'es dans le spectacle tout ça va être nice on va suivre l'histoire mais entre temps si tu veux il rajoute de la viande ben c'est toi il faut qu'il fasse c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire puis souvent t'as pas non plus la raison parce que tu dis on le dit c'est dangereux il y a bien des affaires qui se passent puis vu que c'est pas tant payé c'est pas tout le monde qui sont là pour les bonnes raisons souvent ça fait que ils vont pas s'investir autant si admettons la blonde elle dit qu'elle est tannée qu'elle lutte le samedi même s'il s'est incorporé dans une rivalité vraiment intense si au bout de 3 semaines il est écœuré ben pas qu'il est écœuré mais sa blonde elle met de la pression pour tirer son camp ben il va calter son camp fait que là nous autres on ramasse avec une demi-saison de qu'est-ce qu'on fait parce que là notre plan initial il vient de chier fait que des fois ce que tu vois dans notre dernier dans le bulletin dans le dernier match de la saison c'est rendu le plan F tu comprends fait que rendu là quand tu pars des affaires ou quand ça brise ça repart t'as pas le goût de te donner à essayer de filmer de quoi puis de gosser le monteur puis de prendre un peu d'argent de ta poche pour essayer de faire une belle job puis tout fait que c'est là que ça devient difficile puis ça devient plate pour quand tu veux vraiment donner mais quand tu luttes contre des chums qui sont vraiment aussi intenses que toi puis qui veulent vraiment travailler mettre la main à la porte pour faire de quoi de spécial pour qu'on puisse marquer un peu c'est ça c'est quand même comme là moi je reviens à Québec bien fait c'est cool c'est ça exact très téléroman on fait une rivalité nous autres Montréal-Québec à Québec justement puis ça faisait deux ans qu'on la roulait avec Bob Hartley c'était bizarre non mais au début on faisait juste un an puis le monde en a demandé puis on a continué à être over pendant les shows puis tout ça fait qu'on a décidé de continuer mais puis on est beaucoup là-dedans on est comme 8 impliqués dans cette histoire-là puis tout le monde a donné du sien tout le monde a voulu faire une promo faisait des posts à internet on se relançait la balle on faisait nos affaires puis ça a donné de quoi d'extraordinaire au point que le dernier show de l'année au bout de deux ans on l'a main-inventé puis ça a donné le documentaire à Radio-Canada qu'on connait qu'on ne connait pas mais qu'est-ce qu'on connait non mais il n'est pas sur tout.tv je pense qu'on peut l'écouter non il n'est pas sur tout.tv c'est Radio-Canada Sport Radio-Canada Sport mais on peut l'écouter en différé c'est quoi le nom du documentaire exact c'est Une soirée à la lutte Benjamin Todd Benjamin Todd c'est vrai c'est cool c'est pas le diable mais on voit je t'avais la blessure il a arrangé de marcher pendant deux jours ben deux jours j'ai même probablement j'ai pensé sur le coup mais je pensais même que toi qui l'avais posté ou quoi que ce soit il doit être correct c'est lui ça me rappelle quand je marquais en se tenant dans une paille il réussit à le poster parce que je ne vois pas quand je vois une affaire de même je ne vois pas comment la personne ne peut pas être détruite genre décédée des fois les gens tombent ils tombent sur des étages comment ça c'est qu'il n'est pas tu sais moi je me mais la table ça absorbe le choc de choude oui j'imagine mais quand même il y a un certain choc il y en a qui sont un peu plus fous que d'autres il y a des affaires qui n'ont pas rapport légèrement d'où je pense qu'il y en a qui aiment un peu la douleur mais là pour revenir à Martin la question que je voulais poser parce que là la lutte c'est une fois tu ne l'en feras plus oh non j'aimerais ça c'est sûr que c'est difficile aussi quand moi les productions de télé n'aimaient pas le fait que je disais je vais aller lutter les assurances ne sont pas comptables tu n'as pas le droit de te faire des activités à haut risque pendant tes tournages c'est sûr qu'à aller me battre simuler que je vais tomber sur une table des choses comme ça elle n'aimait pas ça mais moi j'aimerais ça j'aimerais ça le refaire si ce soit pour un autre j'essaie tout le temps de trouver un prétexte si on dit si humour mania on pourrait revenir j'aimerais ça si on peut faire une feud que je viens faire on dit un petit stunt mais je le ferais différemment par exemple je ferais plus des stunts des apparitions d'humoristes plus que les gosser pendant des mois avant de s'entraîner mais moi je voudrais encore faire un training c'est ça l'exemple que je donne un match à un bon mania je dis ça parce que je me l'ai fait dire mais c'est parce que toutes les pratiques on était là toutes les pratiques on en a pas manqué une puis on faisait toutes nos affaires c'était au quart de tour tout le monde le savait par coeur quand on était arrivé là on pouvait juste s'amuser c'était fait c'était dans notre tête puis c'était marché c'était des millions de fois on le savait où c'est qu'on s'en allait du monde intense comme Martin puis Frank n'importe quand je vais travailler avec vous aucun problème sauf que je trouvais ça difficile puis surtout la deuxième fois qu'on a essayé de le refaire la fois qu'on a essayé de le refaire on avait impliqué beaucoup de monde tu sais il était là puis je suis très voyons je suis très content de tous les efforts qu'ils ont mis et tout mais là ça devait lourd à dire l'autre il ne peut pas ta journée l'autre il n'aime pas c'est pas juste ça c'est que moi je trouve j'en fais pas assez puis si puis ça puis là j'essaye de jongler avec ça ça fonctionne pas tandis que on va tout faire ce qu'on est bon à faire mais on va l'amener ensemble rendu là tu sais des apparitions de vous autres qu'il n'y a pas d'échanges physiques que c'est juste de la parole t'en blasse un whatever un petit move au pire un punch quelque chose on trouve de quoi mais ça va être bien plus facile à organiser bien plus le fun pour tout le monde puis je pense ça peut donner un aussi bonjour oui mais tu sais c'est moins stressant je prends exemple moi parce que je suis zéro en forme mais mettons je décide de faire un stun un move une affaire pour prendre un combat là c'est autre chose j'ai pas le temps le cardio c'est tellement demandant je me souviens un humomania quand on est arrivé dans le ring juste courir dans le ring taper les mains on monte dans le ring je me rappelle de monter sur le ring pour présenter le monde puis de courir un peu dans le ring t'absorbe un peu c'est comme marcher dans du sable tu sais quand tu courses sur la plage pour courir sur de l'asphalte là je me disais il faut que je parle je crie let's get ready to rumble il faut que je me calme c'est un très beau souvenir je suis vraiment content puis je trouve ça plate qu'on n'a pas été capable de le refaire mais c'est tout cas qui va rester dans les avant le risque de le refaire que ce soit moins cool que le premier est toujours là mais tu veux dire je pense que des organisations comme ZooFest parce que là on parle de 2012 quand on avait fait le premier jour ça fait 5 ans le ZooFest a pris du galon depuis puis il y a des installations dehors mais il y a 2 ans Rich m'appelle genre 10 jours d'avance il fait comme hey man on a une ouverture on peut refaire mon mania 2 tu gagnes là j'étais comme ben ouais mais c'est sûr ça va être différent parce que là je ne peux pas entrainer personne ça va être des lutards à saupoudrer d'humour puis sauf que là il me donne le numéro de la fille de ZooFest sauf qu'il n'avait aucune idée genre de qu'est-ce que ça prend elle me donnait un terrain en pente là j'étais comme ben là tu vas me monter un stage pour que le ring soit droit ah non tu ne peux pas là elle dit ok puis là l'accès au terrain il est comme à 100 pieds de là fait que là il va falloir que je traîne mon ring à bout de bras sur 100 pieds elle était comme ah ouais non ça ne marchera pas ben non ça ne marchera pas je suis désolé puis j'étais comme je pense que mal tombé manque de temps mais prendre ça un peu d'avance je suis sûr que ça serait le genre de gros événement extérieur même juste pour rire d'avoir une scène extérieure dehors juste pour rire aussi il m'avait approché j'ai eu des meetings juste pour rire puis avec une genre de boss de projet là genre puis il y a quelqu'un qui a décidé de tirer la plug tout d'un coup puis c'est absolument mais j'ai confiance parce que là la lutte est tellement elle est plus populaire oui exactement Kevin Owen s'amuseine fait que ça pourrait revenir une recrudescence oui vraiment ben j'avais vu que les deux québécois sont à la WWE tu sais ils font le bon job surtout là c'est pas juste des figurines comme le formulaire commence on en reparle un peu plus parce qu'il y a un québécois qui est revenu c'est tout à l'exemple que je donne ces temps-ci en plus dans le temps de Jacques Villeneuve le Québec était fait formulaire il y avait des millions que peut-être d'écoute c'est ça j'ai écouté ça chez nous j'avais les chevues j'avais des cheveux tu sais ça c'est très cool mais tu disais ben t'es souvent en tournage parce que le monde te connait peut-être beaucoup de mémoires vives mémoires vives j'ai fait la galère avant sinon j'ai fait bien l'humour des galas mais tu fais de l'humour aussi c'est ça mais là tu fais t'animes des shows téléréalités de bouffe qui revient pas j'avoue que j'avais honnêtement je l'avais écouté mais c'était bon c'était fucking bon j'y allais avec des téléréalités de façon générale j'étais faite de couple mais j'étais mon ami mais je me disais regarde on va être dans la chance de coureur pis j'ai eu du plaisir bon et ça c'était un beau mélange entre occupation double et un super presque parfait c'était pas trop c'était cheesy mais assumé mais moi les affaires de mettre du monde de séquestrer des gens loin pis de dire ils sont tombés en amour comme moi non il était juste comme très peu de gens dans un groupe pis tu t'as associé aux gens à qui tu t'as associé le mieux pis c'est pas de l'amour c'est juste un manque de choix pis un besoin de se coller voilà exact pis tu sais comme lui c'est le moins pire pis je l'aime bien parce que dans les autres tu peux gagner une maison mais dans toute la population mondiale je prendrais pas lui ouais non exact mais dans ce cas là c'était pas ça on vous fait en manger donnez une note c'est les gars essayer de séduire les filles en cuisinant pour les filles et vice versa pis ils savaient pas qui avait cuisiné quoi pis à la fin ils choisissaient le gâteau au fromage et Christina Christina choisissait le tartare de bœuf pis Benjamin pis oh ben qu'on lit c'était agréable mais ça dit pas que ça reviendra pas peut-être que ça va revenir en janvier mais pour là il essayait un autre concept les gens vont cuisiner contre des chefs et c'est un autre ah oui ben il y en a un aux États-Unis comme ça mais ça va être différent que ça par exemple parce que le bœuf c'est quand même du monde qui sont dans le milieu c'est un chef ben non mais si t'es chef ou propriétaire d'un restaurant tu peux pas y participer ok pis tu commences quatre contre les deux chefs ou contre un des chefs en tout cas pis quand tu fais un plat mettons pis quand le plat il est distribué au juge les juges savent pas c'est qui qui a quoi pis après ça il y a comme quatre stages pis à chaque stage il y a quelqu'un de l'équipe de quatre qui se fait éliminer à la fin il y en a un dans le bowling t'en as un contre un pis il gagne l'amour il gagne beaucoup d'amour il gagne un prix pis plus tes plats gagnent en admettons que tu proposes ton plat pis tu gagnes le plat à l'aveuglette ben ça ça montre ta cagnotte pis à la fin tu peux gagner un prix en argent ok là tu parles de pour l'émission qui remplace qui remplace tu t'inscrives ? c'est ça ? ouais ils ont participé ? sinon il connaissait ça sinon il y avait des blogs il est chumé avec le goût il connait plein de gens ah mais c'est hot ça c'est-tu déjà tourné pis tu peux pas en parler ? non je tourne dans la semaine prochaine oh yeah quand ça va passer le podcast ça va être fait le tournage j'ai le droit de dire que je suis parti ok ben parfait ça c'est correct déjà tu nous expliques un peu ça ça va être où ? c'est à Canal V c'est ça qui te va les tournages tu l'as battu ouais tu l'as battu c'est ça c'est un à un t'as été cancellé pas moins mais là humour animation ouais les trois moi je continue vraiment à toucher les trois ce que j'aime le plus faire c'est l'humour ouais t'en avais un à choisir ce serait l'humour parce que c'est direct c'est sur scène c'est là que tu sais c'est quoi la drogue d'être sur scène pis c'est ça que je suis le plus Martin le grand niaiseux c'est quand je suis sur une scène je fais de l'humour t'sais j'ai eu la chance de pouvoir me promener pendant quatre ans avec ma première fois faire la tournée faire les premières parties là je fais les premières parties de Peter McLeod en tournée fait que j'ai vraiment l'option et le désir que l'année prochaine on voudrait sortir mon one man show et maintenant c'est juste faire découvrir aux gens que plus de monde qu'ils connaissent que je fais de l'humour parce que tu sais je fais de l'humour depuis huit ans faire trois galets juste pour rire trois galets comédiens des premières parties je suis prêt je suis rendu là mais juste que le monde me connaisse vraiment plus comme comédien qui est pas un problème à la base parce qu'ils me connaissent c'est déjà une bonne partie du travail fait faut juste maintenant qu'ils découvrent mon humour qu'ils aiment ça c'était quand même humoristique ce qu'ils faisaient mais Alex Barrette est toujours dans sa tête genre ben ouais mais moi je suis pas juste un animateur de quiz le monde il y en a qui disent je savais pas que tu faisais de l'humour mais voyons donc nous on connait Alex Barrette à la base qui est un humoriste excellent ouais nous autres c'est un humoriste qui a eu la chance d'avoir une bonne gig de quiz pendant plusieurs années c'est colloque pointé ben oui ben c'est ça même avant ça à la radio c'est fou comment la mémoire collective est courte dès que tu fais tu sais tu as joué dans la mémoire vie et tout ça je suis sûr que le monde t'as associé beaucoup à ça tu leur dis ah tu as fait de l'humour mais non avant la mémoire vie avant que tu me connaisses de la télé j'animais au pop rosebombe exactement des numéros trois semaines ben fait un gala mais ouais je peux pas critiquer ça parce que c'est vraiment la télé donne c'est là que ça donne la plus grande visibilité tu sais mémoire vie avait été millionnaire de code d'écoute pendant 5 ans donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui m'a connu là aussi on peut pas en parler là ben on peut en parler là mais on s'est pas nommé mais je vais jouer dans un projet qui va sortir prochainement à la télé qui est humoristique fait que je suis juste très content que les gens vont enfin pouvoir me voir jouer dans de l'humour parce que moi je trouvais ça des fois je parlais à mon gérard je peux pas croire que je suis sorti d'école de théâtre depuis presque 12 ans pis j'ai jamais joué à la télé du comique quand je suis un humoriste tu sais genre je comprends que je suis bon pour faire des dramatiques mais je serais bien meilleur pour faire du comique mais il y en a en même temps il y en a pas tant que ça non c'est ça du comique il y a eu une époque où il y avait beaucoup de sitcoms il y avait kilomètres heures histoire de filles petite vie bon l'humour était là l'humour est très sur scène mais l'humour à la télé dans les shows dans les séries il y en a très peu là il y en a plus il y a plus d'affaires de sketch des affaires like moyeux SNL ou des séries plus d'humeur genre on dit à la boomerang des choses comme ça que c'est c'est une dramatique mais c'est quand même comique on amène ça boomerang oui boomerang ça demande le ton mais les séries comiques ouais à la kilomètre heure pis histoire de filles c'est comme il y en a plus pis pourtant aux États-Unis il y a Big Bang Theory il y en a plein que ça cartonne à côté c'est bon Brooklyn Nine-Nine j'ai peut-être trouvé la ligne parce que ça devenait peut-être ceux qui ont réessayé d'en faire récemment il me semble de mémoire un casse-croûte chez Normand ou des choses qu'il y a eu à Canal D un peu c'était juste un peu Madame Lebrun ouais Madame Lebrun c'est une adaptation ouais c'est vrai c'était quand même bon ça c'est bon c'est juste que je pense vu que c'était sur super écran on a peut-être moins entendu parler ouais c'est ça là il était à Canal D ou genre à la prise 2 mais au début t'as super écran ouais ouais mais ça a été mais effectivement c'est bizarre que quand tu fais les personnes de casting font comme lui il est acteur de formation et humoriste puis il est humoriste depuis presque 10 ans on a besoin de quelqu'un pour une série comique il me semble que le mix devrait se faire là je suis content j'ai eu de la chance ça a marché on peut pas en parler mais on sait qu'il y a un projet comique ça va m'aider aussi des fois c'est souvent le métier qu'est-ce qui va se passer si je vais voir mon one man show ok la mémoire est finie je suis dans le cheval de serpent j'ai cette affaire là ok j'ai des autres affaires je continue il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut te voir pour lancer un one man show tout se converge c'est un avantage et un inconvénient parce que tu sais il y a pas quelque chose que le monde fait vraiment hé lui il est bon là-dedans mais tu sais c'est François Morency qui m'avait dit à mes débuts Martin tu ne manqueras jamais de travail à la base c'est quand même le besoin qu'on a de base surtout depuis que j'ai un enfant je veux au moins gagner ma vie tu sais on a tous nos rêves j'aimerais ça être un Louis Jojo j'aimerais ça être quand tu étais au niveau tu veux gagner tu sais je veux continuer d'avoir ma maison puis manger ce que ça me tente le soir pas stressant ça va te faire ton voyant le fait de toucher à tout je peux animer des corpos je peux faire de l'humour je peux jouer je peux animer des shows télé tout ça mais je suis content que je touche à tout mais en même temps des fois tu sais quand t'es éparpillé t'es pas comme des fois je regarde des amis humoristes qui sont que focus ils focus que on dit que ça va bien je peux pas croire que ce gars là il a sorti un autre 60 minutes de tête je n'ai pas le temps d'écrire autant du mot mais après ça il y aurait une discussion je suis tanné d'avoir mon petit 3,5 j'aimerais avoir une piscine puis une maison pour faire un voyage par année puis je le fais pas parce que j'ai tout moi j'ai décidé d'écrire beaucoup des dernières années c'est vrai tu fais-tu encore de la scène beaucoup il fait la première partie de Jean-Michel je fais ça parce que je fréquente moins absolument pas genre que t'es pas bon je te vois pas à une part non je le prends pas du tout mal maintenant je fais mes yeux maintenant je suis en banlieue j'ai un enfant quand je suis en ville mettons j'essaie de me booker 3-4 jours la même soirée on reste pas après non on reste plus je me double book presque tout le temps tant qu'à sortir mercredi il y a 3 soirées j'essaie de me faire booker ces 3 faire le même number 3 fois je reviens puis j'ai fait 3 fois la job que j'aurais pu faire parce qu'au début c'est le fun tu vas voir le monde tu prends ton coupon de bière après tu joues jusqu'à 2h du matin tu reviens tu recommences le lendemain avec l'enfant maintenant ben l'enfant puis la commande c'est plus payant pour ça oui absolument puis c'est correct j'ai fait ça avant oui c'est ça j'ai fait les deux mais c'est vrai que c'est parpillé ben tu sais un moment donné tu as fait des rôles ça a marché fait que le téléphone sonnait pour ça mais tu te dis ah ben moi j'aimerais ça faire plus de scène que le téléphone a fait pour ça mais j'aimerais ça aussi continuer à jouer fait que le téléphone sonne toujours un peu pour quelque chose même que moi avec l'écriture tu sais je sais que tu veux être un humoriste puis tu as le talent puis tu veux faire ça puis en même temps tu as tellement de demandes en tant qu'auteur tu sais des humoristes pour des galas pour des one man shows et pour Pimentfarge qui a pris beaucoup de ton temps et là tu fais comme ok c'est la même chose je peux pas cracher sur l'argent mais maudit je veux devenir humoriste je veux que le monde me connaisse comme humoriste j'en avais parlé avec Poirier Stephen Poirier qui est venu puis lui il a travaillé temps plein à Juste Poirier c'est un auteur 3 ans c'est un auteur résident tous les projets il était sur il avait un salaire par année oui j'ai entendu ça puis il était très heureux puis tu sais il gagnait des sous et tout ça mais il dit à la fin je m'ennuyais de la scène puis quand j'ai arrêté de faire ça ça a été la meilleure décision que j'ai pris de ma vie mais il dit tu sais je recommencerai plus à faire ça mais il dit je continue à accepter des petits contrats d'auteur parce que j'aime juste les affaires que j'aime en faisant plus de scène donc je ferai moins d'argent mais je suis plus heureux après ça je pense qu'il faut que tu passes pour ce processus là exactement j'ai envie de me lancer dans le vide si tu essaies de faire plus de scène moins d'écriture c'est parce que je sais que je suis capable t'as un enfant lui il y en avait pas t'as une maison c'est différent aussi puis je sais que la demande sur scène est quand même là je suis capable de gagner ma vie en faisant que ça je serais capable mais en même temps une autre petite geek d'auteur par ci par là de plus ça stabilise le tout puis ça m'empêche pas de faire de la scène exactement puis ça donne l'expérience puis ça fait travailler une autre partie de ton cerveau pour écrire pour d'autres personnes moi j'ai eu pour la première fois l'expérience d'auteur puis tu sais j'ai réalisé que ça a vraiment bien été j'ai vraiment ok j'ai une facilité à écrire pour Pierre c'est un style ça marchait bien mais c'est plus des fois qu'à écrire pour moi des fois c'est plus facile d'écrire pour les autres parce qu'il y a déjà une structure dans son texte puis c'est juste facile de voir pourquoi tu vas pas là distance émotionnelle c'est pas toi qui va le dire c'est pas toi qui le fait tu réfléchis avec une genre de comme tu donnes un conseil à quelqu'un qui dit ça va pas bien avec ma blonde ben on va faire ça et quand ça va pas bien ta blonde à toi le conseil il est dur à prendre de toi même c'est très bon spectacle en plus je l'ai trouvé encore Pierre oui c'est très très bon moi je l'avais vu en rodage puis j'ai vu la première médiatique là puis merde voir l'évolution là comment c'était devenu là un cheval de course à la fin là c'était impressionnant Pierre aussi travaille extrêmement fort j'ai travaillé avec Pierre puis bien fort puis c'est une machine une machine une brille c'est le genre de gars à qui on était associé parce que chaque auteur est associé à un humoriste puis quand moi j'avais Pierre j'étais comme ça va être ça va bien aller j'étais même pas nerveux si les gars ils les aiment ils vont les apprendre ils vont les jouer comme il faut qu'ils soient joués sinon on va en trouver d'autres je sais même pas il y en a qui étaient plus comme oh lui ça peut être plus touché ou des fois il y en a que j'étais complètement dans le champ mais Pierre c'était tout le temps comme ah facile facile easy comme le piment facile facile mais il travaille vraiment en dur là tout le temps non stuff mais ça ça en est aussi il a décidé on l'a vu beaucoup à la télé avec la vie puis on l'a vu moins il a préparé un show je suis sorti le show au timbre il a décidé il a travaillé pour ça oui quand on vise dans un sens oui aussi c'est le travail on l'a vu il y a tellement de monde talentueux dans le domaine de l'humour ou la lutte puis ça doit être la même affaire c'est pas tant on dit le plus grand talent qui va percer ou qui va travailler qui est le plus travaillant qui travaille plus tu parles avec Louis Josée dans la vie puis tu te rends compte quand il est sorti de l'école c'était pas le contender lui qu'on dit c'est le prochain c'était pas lui du tout mais c'est lui qui est allé dire ouais mais moi je vais travailler comme 10 aujourd'hui après un show il s'en va dans sa chambre puis il travaille exact on est au bordel des fois le samedi il y a 3 shows le samedi il fait le premier show puis après ça tu le revois plus je suis au deuxième des fois tu le vois après le deuxième parce que là il fait comme une 2 de fête je peux venir chaser un peu mais sinon il est dans le bureau il re-check ses textes il se réécoute alors que nous autres on tient on tient ça vient de dire Louis-José Hood il travaille ouais mais moi c'est drôle parce que là je veux pas me comparer à Louis-José Hood c'est pas ça que je vois non non tu le fais mais j'ai des cris de bonne jambe le cul je pouvais vous penser non non mais moi aussi je peux parler rire mais tu vois moi là quand je suis backstage là puis que je suis là en train de reviser mon match puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait tout trop souvent ça m'a bloqué j'étais arrivé dans le ring j'ai oublié ce qui se passait j'ai trop réfléchi j'ai trop réfléchi des fois je me force à dire ok là t'arrêtes d'y penser have fun with the guys un peu fais toi plaisir mets ton cerveau ailleurs puis tu restresseras 5 minutes avant de rentrer dans le ring parce que j'ai l'impression que j'arrive à un spot que je me fais comme pas assez confiance puis ça devient un handicap je trouve ça weird mais je pense que c'est ta technique de travail ouais ouais mais rendu là ma technique fait que je suis plus slack que le plus travaillant qui réussit tu comprends? ouais mais que tu as fait tes devoirs ailleurs si toi avant le show ça te donne rien de te faire comme une italienne moi je suis un gars peut-être à cause de l'école de théâtre avant mes performances dans les galos je me répète mon texte souvent on dirait même si je l'ai fait 400 fois je le sais mon texte mais par habitude par croyance je le fais je le fais je le répète mais il y en a d'autres non non on parle de Pierre Pierre 5 minutes avant son show il met sa cravate il n'a pas pratiqué une fois son texte toi tu es plus comme ça mais si toi tu as essayé de te pratiquer ah je suis trop dans ma tête tu es instinctif ouais mais si tu dis admettons ton but ultime c'est d'être au top comme ces gars là il faut que tu suive un peu ce qu'ils font tu comprends? ouais mais c'est pas on veut dire faire tes devoirs ailleurs dans tes préparations dans ton entraînement dans la préparation de certains moves ce que j'entends souvent c'est que Louis-José-Hood comme on vient de le dire nous autres même c'est qu'il travaille non-stop il n'a jamais arrêté s'il n'est pas genre dans son bureau comme tu dis il est à son chalet en train de reviser ses affaires il est chez eux il est tout le temps en train de travailler ce qui pour certains n'est pas une vie je veux dire on va se le dire oui c'est un gars qui crée quasiment dans la douleur quand il écrit un show il s'isole 3 mois pour écrire de quoi la preuve c'est qu'en bout de ligne c'est payant si ton but à toi c'est d'arriver à un point que ça soit payant comme ça j'ai l'impression que tu n'as pas le choix je vais te donner un exemple complètement inverse j'ai remarqué Parent qui est un gars qui a rempli le forum alors qu'il n'était pas capable de remplir le sein de nuit pis ce gars là il n'a probablement jamais écrit une ligne de tout son stuff il ne s'est jamais assis pour dire je vais apprendre mon texte il a des fois rentré sur des galas en disant je connais le début de ce que je vais raconter mais pas à la fin c'est fou hein pis Standing Ovation pis ça a duré 20 minutes pis le monde s'en rappelle comme des pièces d'anthologie pis c'est avec raison là mais c'est une autre méthode de travail parce que lui il sait qu'il ne peut pas faire ça il ne peut pas ouvrir un ordi écrire, l'apprendre, mettre la virgule renvoyer à quelqu'un souligner les... t'sais Louis Jody est comme ça il a des calepins Bellefeuille est comme ça aussi ils s'écoutent ils ont des calepins Derrick Frenet c'est un fou il y a genre 7 calepins de première version V1, V2, V3 écrit avec différents stylos il y a un côté un peu cartésien alors que Jean-Marc Parent lui c'est... l'instinct Michel Barret de même chose mais est-ce qu'il a rendu là un compteur non mais un compteur comme eux autres est-ce que ça va être aussi tight que quelqu'un qui va l'écrire c'est pas tight ça va être d'autres ça va être lui ça va être lui ça va être d'autres rendu là ça a plus d'importance peu importe ta technique de travail si le résultat est bon si ce que tu fais dans ton art est bon et apprécié on n'a pas besoin de savoir le truc de la magie mais effectivement Jean-Marc Parent pis Michel Barret tout ça peut-être qu'il n'écrivait pas comme ça mais il faisait des shows en chien il faisait des shows de 3, 4, 5 heures donc ils l'ont travaillé d'une autre façon leurs affaires mais la rigueur est juste placée à différents endroits Louis-José lui a besoin de... je parle pour lui mais de ce que je sais de lui un peu même dans les documentaires il y en avait un petit précis du comique où il parle de son numéro du galop de la 10 pis tout le processus c'est pour un numéro pour un one man show c'est ça fois 10 mais je pense qu'en vieillissant il est peut-être un peu moins pire qu'il était plus humain pis même dans ses propos il dit j'ai pensé tout le même fait faire une carrière pis aujourd'hui je me rends compte que j'aurais dû faire des enfants tu sais à la place t'es allé dire quelque chose oui non non mais juste on parlait de Jean-Marc Barret mais ça peut penser à l'anecdote de Michel Barrette aussi qu'il y a une couple d'années c'était la sortie de un one man show pis le matin il y avait pas de one man show il y a pas de show il l'a écrit dans la journée même il l'a écrit dans la journée il a écrit un show ben il l'avait en tête tu sais ah non j'avais dit ça ben ok je vais le mettre sur papier j'ai travaillé avec Michel Barrette moi sur la galette l'année passée avec Philippe Bound pis on lui donnait des textes pis il les a appris mais soit il arrivait au meeting qu'il avait même pas lu il chequait ok moi je dis ça ok pis ça sortait comme si on avait pratiqué 7 ans c'est un talent c'est un malade fait que là les projets dont tu peux parler mets-toi un nouveau blog là ça c'est avant de finir ben les blogs ce qui s'en vient Cheval Serpent Cheval Serpent la nouvelle série humoristique va sortir bientôt Mémoire vive dernière saison de Mémoire vive première partie de Peter McLeod partant en tournée pour 2 ans puis on martinvachon.com martinvachon.ca surtout ma fanpage sur Facebook pis que tous les shows qu'on va faire pis le one man show qui commence à se construire pis merci martin ben merci à toi ben les tourriers oui les tourriers 2150 rue Moreau vous pouvez nous suivre sur Facebook Instagram Twitter pis on a déjà reçu des produits des tourriers ici pis c'était débit mental c'est excellent allez-y tout ce qui est des noiseries pâtes feuilletées niveau lutte ben je vous invite à suivre Benjamin Toll sur Facebook Twitter Instagram T-U-L-L si vous voulez voir des photos de gars qui fait bien à manger pis qui présente bien sa bouche il faut dire tu fais des belles photos de manger c'est ça ça a toujours l'air bon même si des fois c'est comme même Lou Josée il te présente ça comme ça c'est du caca de dieu là c'est incroyable hé merci les gars d'être venus hé merci à toi ça m'a fait grand plaisir les gars on est encore sur Kickstarter laisser de l'argent on essaie d'avoir un peu d'argent pour payer Eric pour qu'il puisse manger décemment sinon on regarde d'autres fraises Eric d'autres fraises pour toi la boucherie au clair à Sainte-Julie merci beaucoup Domaine Saint-Jacques aujourd'hui c'était autre chose mais Domaine Saint-Jacques est jamais bien bien loin qu'on remercie aussi là je sais pas partagez visionnez allez sur Kickstarter parlez-en on continue les bons dimanches on vous aime beaucoup et à la semaine prochaine avec des gens qu'on sait pas encore bien ciao le monde salut bye on continue avec un combo choque ça